Je vous invite à prendre place, à mettre vos téléphones portables en position silencieuse, également à modifier le volume sonore des conversations. C'est un petit coup de pratique, je ne peux plus. Bien, le quorum est-il atteint ? Il est atteint, nous pouvons donc régulièrement délibérer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien, je vous propose de désigner en l'espèce une secrétaire de séance. Il est proposé Marie-Noël Strecker. Y a-t-il d'autres candidatures ? Il n'y a pas d'autres candidatures. Donc Marie-Noël Strecker est donc désignée secrétaire de séance pour cette assemblée du 5 avril 2019. Quelques absents excusés. Micheline Burguin, Michel Rebuffet, Catherine Raccoz. Je vous informe de la création d'un groupe Génération Citoyenneté, composé de Thierry Monnel et de Paul Bron, ici présents. Je vous indique également l'ajout d'une délibération introduite conformément à la procédure d'urgence, selon l'article 2 du règlement intérieur, c'est-à-dire post-commission, mais avant la convocation du Conseil. Il s'agit de la désaffectation et du déclassement du domaine public de plusieurs ténements dans le cadre de l'opération de la ZAE des Bauches sur la commune de Clé. Je vous informe également l'ajout d'une délibération introduite conformément à la procédure d'urgence selon l'article 3 du règlement intérieur, c'est-à-dire convocation complémentaire du Conseil. Il s'agit de la coopération entre autorités organisatrices de la mobilité, la charte pour l'organisation des mobilités de la grande région grenobloise. Et je vous informe également du retrait d'une délibération, il s'agit des modifications des représentants de la métropole au syndicat d'aménagement du bois français, au doux petit nom de SABF, et que nous reverrons plus tard. Nous démarrons par les mobilités, et plus précisément par les espaces publics et la voirie. Et je laisse la parole à Ludovic Bustos, le vice-président délégué pour les ouvrages d'art en péril, la priorisation et la programmation des interventions, 5 minutes de présentation. Merci Président, bonjour à toutes et à tous, effectivement pour cette première délibération qui va traiter des ouvrages d'art, mais pas dans leur grande santé, mais ceux en péril. Et que l'on puisse proposer au Conseil métropolitain des critères de priorisation sur les programmations des interventions. Vous le savez, nous avons pris une première délibération en le 10 novembre 2017, qui a défini la politique de surveillance d'entretien courant et spécialisé, de gros entretien renouvellement des ouvrages d'art transférés, à la fois des communes et aussi ceux du département. Et aujourd'hui, vu l'ampleur des ouvrages d'art, nous en avons plus de 1500 dans le patrimoine métropolitain, il est important de pouvoir en définir les critères, car nous avons eu des diagnostics qui nous sont évidemment remontés depuis que nous avons en gestion cette thématique et les diagnostics font état d'un certain nombre d'ouvrages dégradés, voire même très dégradés. Donc 1500 ouvrages pour un total de plus de 150 000 m² de tabliers de ponts et 150 000 m² de murs de soutènement, avec une valeur patrimoniale de plus de 700 millions d'euros. Donc campagne de mise à niveau des inspections détaillées a été lancée, 30 ouvrages dans un premier temps identifiés lors de la délibération 4 de 2017. Aujourd'hui, d'autres ouvrages viennent s'ajouter avec des problématiques d'état de péril, avec des enjeux de sécurité pour les usagers. Ils sont classés selon la codification 3U, qui veut dire urgent, 3US, encore plus urgent, et cela nous permet d'avoir un suivi très fin, à la fois par les services, mais également par les entreprises qui nous aident à gérer ce patrimoine métropolitain. La priorisation est indispensable devant le constat d'un nombre important d'ouvrages très dégradés, et il est proposé au Conseil métropolitain les critères suivants. Le premier est le niveau d'enclavement, et notamment l'ampleur des déviations occasionnées par une fermeture d'ouvrages. Le second critère concerne le niveau de trafic sur l'ouvrage, soit il est inférieur à 1 000 véhicules jour, compris entre 1 000 et 5 000, soit supérieur à 5 000, ce qui veut dire qu'effectivement cela doit prendre en considération l'ensemble des modes de déplacement. Enfin, les enjeux de desserte sur les équipements publics, les hôpitaux, mais également sur le regard des lignes de transport en commun. Et enfin, la prise en considération des subventions qui peuvent être mobilisables, car dans chaque dossier, des subventions, à certains moments, peuvent être saisies. L'application de ces différents critères va nous permettre de classer les ouvrages à traiter en trois niveaux de priorité. Le premier niveau, le dossier devant être engagé dans les 12 mois, puisqu'il y a réellement péril. Deuxièmement, les dossiers devant être engagés sous 12 à 24 mois. Et enfin, les dossiers engagés dans les 3 à 5 ans à venir, c'est-à-dire à peu près à l'échelle d'un mandat. Ce qui est à noter, c'est qu'évidemment, cette politique de patrimoine d'ouvrage d'art peut se faire qu'avec le soutien et l'appui total des communes, parce que les maires ont gardé les pouvoirs pour certains de circulation et de limitation par leur pouvoir de police. Et donc, nous pouvons évidemment être là et être bienveillants avec eux pour l'état des ouvrages, mais il convient de travailler en étroite collaboration avec les communes. C'est une compétence qui n'est pas simple, mais nous avons depuis le début de ce mandat beaucoup travaillé. Et nous sommes, je pense, par rapport à d'autres métropoles, un peu en avance sur ce sujet-là. Le fait de prioriser et de mettre des critères nous permettra, après, d'avoir un plan d'investissement intéressant. Je vous rappelle que sur les 3 prochaines années, en tout cas 2017-2020, la capacité d'investissement de la métropole pour réparer l'ensemble des ouvrages dits en difficulté est de l'ordre de 20 millions d'euros. Voilà, j'ai essayé d'être court et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions, des questions sur cette présentation ? Non ? Bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de mettre en voie. Je voudrais saluer le travail qui est mené par nos équipes sur ces sujets d'ouvrages d'art. Vous me permettrez. Suite à l'accident de Gênes, le Sénat, Michel Savin n'est pas là, donc il pourrait en témoigner, le Sénat a tout simplement lancé une mission sur, finalement, quel est l'état des lieux à l'échelle nationale, de la sécurisation des ouvrages d'art, pour l'essentiel des ponts, même si nous savons qu'il n'y a pas que des ponts dans les ouvrages d'art, les murs de soutènement, et je me tourne, évidemment, du côté plutôt de l'entrée de l'Oisan, vers ces chiliennes notamment, mais il y en a ailleurs. C'est assez phénoménal à l'échelle nationale. 200 000 ouvrages, une situation, finalement, assez très hétérogène, avec, finalement, une faible connaissance des diagnostics sur beaucoup d'ouvrages, de la domanialité, de la propriété. Bref, ça va être un très grand chantier pour tout le territoire national, et il est vrai que nous avons été repérés, au titre de l'Association des maires de France, tout simplement comme un territoire un peu précurseur, en tout cas, en matière de façon de travailler. Tant mieux. Et, en tout cas, moi, je voudrais saluer le travail des équipes là-dessus, parce que, franchement, c'est évidemment un sujet essentiel à la sécurité des populations, et essentiel aussi aux enjeux de déplacement, de mobilité, d'activité économique. J'en passe, évidemment, comme vous le savez tous. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité du Conseil métropolitain, merci beaucoup. Vous ne m'avez pas indiqué que j'avais oublié de soumettre à l'approbation le compte-rendu succinct de la séance du 8 février, donc je le fais. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous êtes trop bon. Je le mets donc aux voix. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Le rapport du Président, là, également. Oui. Rapport du Président sur l'édition prise par délégation du Conseil. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Merci. Donc, nous reprenons, évidemment, le fil de l'ordre du jour. Nous passons à Cœur de Ville, Cœur de Métropole Mélan, l'avenant numéro 1 à la Convention de co-maîtrise d'ouvrage sur l'opération Granier-Malachénor. Je vais laisser le Vice-président la présenter, même si elle n'était pas en débat, puisqu'il y a une demande de prise de parole. Donc, je laisse le Président, Ludovic Bustos, la présenter. Rapidement, puisqu'effectivement, nous l'avions déjà présenté dans un précédent conseil. Il s'agit, via cet avenant, de reconfigurer le périmètre du projet suite à une demande de la Ville qui a une grande partie, en grande partie, sa charge le coût du projet puisqu'elle est restée compétente sur un certain nombre de périmètres. Voilà, c'est essentiellement cela qui bouge. Donc, évidemment, les montants des différentes collectivités partenaires évoluent un peu. On était aux ratios initiales à 71% pour la ville de Mélan, 21% pour la métropole, 8% pour le SMTC. Avec le ratio actualisé, nous sommes à 74% pour la ville de Mélan, 26% pour la métropole. Le SMTC étant dispensé d'intervenir puisqu'il s'agit simplement de bouger des arrêts. Il n'y a pas de travaux de remise à niveau des quais et autres. Bien, Philippe Cardin. Oui, juste un mot pour regretter le retrait du SMTC. En fait, cette restructuration prépare l'arrivée du BHNS, le bus à haut niveau de service qui va traverser Mélan. Et ce projet va être mis à la concertation à l'automne. Mais il n'est pas prévu d'étudier d'ici là le plan de circulation. Or, cet endroit est stratégique à l'avenue du Granier. Et la restructuration de cet endroit est stratégique. Et il me paraît malheureux que les plans de circulation ne soient pas étudiés. Il y a des problèmes de parking. Et donc, la circulation automobile doit être étudiée pour mise à la concertation. Donc, j'aurais préféré que le SMTC reste et utilise cet argent prévu pour pouvoir étudier ce plan de mise en circulation de la ville. Merci. Jean-Claude Perrin. Oui, je ne comptais pas intervenir. Mais puisque Philippe Cardin intervient, je vais dire également ce que je pense de ce projet en l'état. Effectivement, le plan de circulation manque cruellement. C'est d'autant plus important et ça aurait été d'autant plus facile de l'étudier que nous avions mandaté en 2015 un cabinet spécialisé pour nous proposer des scénarios de déplacement sur l'ensemble du quartier. Sept scénarios avaient été envisagés. Mais malheureusement, tout ça est passé à la trappe. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est un problème de stationnement. On est en train d'augmenter la population d'un quartier. On est en train de créer des enceintes commerciales, dont une brasserie de 80 tables. Ce qui va apporter pas mal de monde dans le secteur. Et on supprime 30% des parkings. Dans l'état actuel, c'est un vrai sujet pour la population qui s'en émeut. C'est un vrai sujet pour les commerçants qui s'en émeut. Alors il ne s'agit pas de faire le débat mélanais. Mais il n'empêche que je crois que ce projet doit encore évoluer. Car en l'état, il va créer des dysfonctionnements ou majorer des dysfonctionnements déjà existants. Voilà ce que je voulais signaler à ce propos. Et je souhaiterais que ce projet continue à évoluer. Donc, voilà. Ludovic Bustos. Je comprends évidemment les deux interventions des élus. Je vais le dire, la ville de Mélan pèse maintenant 74% du poids, du choix des aménagements des périmètres. Jouez ça dans votre instance municipale. Merci. Je... Vote. Bon. Allez. On vote. Alors on vote. Je mets aux voix qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité, merci. Nous passons en non-débat sur la ZAC de la presqu'île, la Convention de participation au financement d'équipements publics, qui s'opposent, qui s'abstiennent. Abstention de métropole d'avenir ? D'accord. L'acquisition auprès de la société civile de construction vente horizon de parcelles situées sur l'avenue Jules-Vallès, le chemin de la Blanchisserie et chemin Barral à Grenoble, en vue d'un élargissement de trottoirs et d'un réaménagement de voiries. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Adopté. La désaffectation et déclassement de parcelles en vue de leur échange, dans le cadre d'un alignement de voiries sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux, qui s'opposent, qui s'abstiennent. Merci. L'accord 4 pour des missions de maîtrise d'oeuvres liées à l'instrumentation et aux travaux d'entretien et de réparation des ouvrages d'art métropolitain. Il s'agit de la relance du lot 2 sur le secteur nord-est, et motorisé à signer. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité. L'accord 4 de travaux de réparation et confortement d'ouvrages d'art sur le territoire de la métropole. Là aussi, motorisé à signer. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Adopté. L'accord 4 de travaux d'entretien courant de dévégétalisation, d'enlèvement d'embâcle sur les ouvrages d'art de la métropole. Il s'agit là aussi de motorisé à signer. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité. Un accord 4 de service d'entretien des dépendances routières végétalisées. Il s'agit de relancer les lots 1-3-2, 1-4-2 et 1-4-3. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Adopté. L'accord 4 de diagnostic et d'expertise du patrimoine arboré de la métropole. Les arbres de voirie et espaces naturels métropolitains. Il s'agit de motorisé également à signer. Qui s'opposent, qui s'abstiennent. Unanimité sur ces sujets. Nous passons au déplacement. Je laisse la parole au vice-président délégué Yann Mongaburu pour... Non, c'est moi qui rapporte. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait une délibération avant. Il s'agit, pardon, de la coopération entre autorités organisatrices de la mobilité. La charte pour l'organisation des mobilités de la grande région grenobloine. Je vais, et je laisserai la parole au vice-président bien sûr, je vais être court, très simple. En début de mandat, nous avions délibéré, je crois à l'unanimité d'ailleurs, tout simplement un engagement collectif de coopération avec le Voironnais et le Grésil-Vaudan sur un certain nombre de sujets, dont celui des mobilités. L'objectif était déjà posé finalement d'une réflexion, d'une approche plus large en matière d'organisation des transports, des mobilités. Finalement, tout simplement à l'échelle d'un bassin de vie à définir. Nous avions délibéré, nous avions délibéré à l'unanimité, le Grésil-Vaudan avait délibéré, et le Voironnais n'avait pas délibéré. Nous avons interpellé ensuite, il y a quelques mois de cela, tout simplement pour interpeller la région, dans le cadre de sa compétence tout simplement, finalement, d'organisation à l'échelle régionale des mobilités, du besoin nécessaire de dialogue entre la région, le département, les intercommunalités, le syndicat mixte des transports en commun, tout simplement pour, finalement, définir, poser nos positions et poser une ligne de conduite collective en vue, évidemment, de dépasser nos structures actuelles pour aller, tout simplement, vers une structure plus unifiée, à une échelle plus large. La vice-présidente de la région Auvergne-en-Alpes, Martine Guibert, a réuni pour cela un comité de pilotage, elle en a réuni trois, d'ailleurs, à l'automne, un en janvier et un il y a quelques jours, tout simplement pour permettre ce travail, tout simplement pour permettre ce travail. Nous avons, à l'occasion du comité de pilotage de janvier, défini, finalement, une stratégie qui consistait à poser des éléments formels d'intention au travers d'une charte pour montrer l'engagement, la volonté, et puis ensuite, effectivement, travailler beaucoup plus finement, beaucoup plus précisément sur ce que pouvait être demain la structure, ce que pouvait être son montage juridique, ce que pouvait être, tout simplement, l'offre de transport à l'intérieur, et ce que pouvaient être, tout simplement, les éléments financiers qui sont naturellement attenants. Ce travail a démarré, il n'est pas encore complet, mais il est en cours. Cette charte a été travaillée à l'occasion du comité de pilotage de janvier, posée des objectifs de temporalité qui étaient à l'échéance d'avril. Nous sommes au mois d'avril, nous voyons déjà que ces échéances sont dépassées et seront tout simplement posées à l'échelle de juillet, premier élément de travail, puisque nous avons convenu, en juillet, tout simplement, de partager à la fois des éléments de rétro-planning, à la fois de calendrier, mais à la fois des éléments juridiques, des éléments financiers. Le Voironnais, le Grésil-Vaudan, le syndicat mixte des transports en commun ont délibéré sur un projet de charge qui fixe l'ensemble de ces orientations et ces volontés que nous partageons tous. On délibérait hanter ce comité de pilotage qui a eu lieu il y a quelques jours, tout simplement avec des termes calendaires qui précisent des éléments du mois d'avril. Même si, comme je l'ai dit, ces éléments sont dépassés aujourd'hui, très clairement, et ne seront pas tenus, parce que, tout simplement, le calendrier de travail a fait que, j'ai souhaité que ce soit, en l'espèce, cette délibération qui soit mise aujourd'hui au débat, tout simplement par respect par rapport à nos collègues du Voironnais, du Grésil-Vaudan et du syndicat mixte des transports en commun, qui avaient mis dans le champ de leur délibération, tout simplement, cette délibération-là, et que nous soyons, de ce point de vue-là, raccords. Ce qui est posé aujourd'hui, c'est la volonté d'y aller, c'est l'affirmer, c'est le dire, c'est le poser, et c'est clairement le délibérer. Nous savons que la région engagera des études, et elle a eu mandat pour se faire de tous, tout simplement pour mener ces études à la fois juridiques, à la fois financières, en lien avec nous, de bonne façon, le travail se fait de bonne façon. Donc nous aurons des éléments à reposer à l'occasion du débat de juillet, sur tout simplement une actualisation des données in fine suite à ce travail-là. Nous devons poser notre intention. Il est évident que la métropole, et en tout cas son président, y est extrêmement favorable pour aller dans ce chemin-là. là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous devons l'affirmer. Donc je vous invite évidemment à le faire, même si encore une fois, cette charte peut apparaître un peu vieillie, compte tenu des éléments du débat du comité de pilotage, néanmoins elle en garde tout à fait sa fraîcheur et sa puissance, en termes d'intention et d'orientation. Merci à vous, le débat est ouvert. Yann Mongaburu. Quelques mots, président, l'essentiel a été dit. Il s'agit ici d'un pas supplémentaire pour affirmer la volonté des élus des territoires que de se mettre au service des usagers du grand territoire, celui du bassin de mobilité, du bassin de vie. Chacun choisira les mots qui lui sient. Dès 2015, lors de la convention historique entre le syndicat mix et transport en commun, la métropole et le département de l'ISER, nous avons engagé une modification statutaire, à la demande d'ailleurs du département, pour inscrire la vocation du SMTC à s'élargir au territoire du bassin de mobilité. C'est d'ailleurs la première action que nous avons inscrite. C'est la première action de notre projet de plan de déplacement urbain que d'avoir une gouvernance unifiée des déplacements à l'échelle de la grande région grenobloise. C'est aussi la première recommandation des commissaires enquêteurs suite à l'enquête publique du plan de déplacement urbain. Et vous l'avez dit, M. le Président, depuis des mois, sous l'égide de la région Auvin-Rhône-Alpes et de Martine Guibert, vice-présidente, les travaux assidus s'organisent entre l'ensemble des partenaires et de façon plus resserrée entre la métropole, le département, le syndicat mixte des transports en commun, le Grésivaudan, le Voironnais et le Trièves qui a fait part de sa volonté d'être associé à ces travaux dès le départ. L'enjeu derrière cette charte, c'est que pendant 45 ans, nous avons investi massivement et nous avons eu raison de le faire sur le transport urbain et sur le ferroviaire urbain, particulièrement ce qu'on appelle le tramway. Le défi des années à venir, il est bien de prendre en compte les déplacements de la grande région grenobloise, les déplacements du quotidien. Faut-il le dire et le redire, 60% du coût économique, social, environnemental des déplacements dans notre région grenobloise sont sur les déplacements du périurbain et de l'interurbain. Il est plus que temps que nous arrivions à nous coordonner, à nous organiser pour mettre le paquet des investissements sur le périurbain et l'interurbain. Ça pose en premier lieu le défi de la transition énergétique des véhicules, ça pose le défi du covoiturage pour rendre du pouvoir d'achat à tous ceux qui dépendent de la voiture individuelle, ça pose le défi du RER à la grenobloise et du ferroviaire de moyenne et longue distance derrière. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, et avant nous, le conseil de communauté du Grésil-Vaudan, celui du Voironnet, le comité syndical du syndicat mixte, ont voté cette charte pour marquer effectivement une volonté et qu'au-delà de la volonté, nous construisions ensemble le chemin qui nous permettra d'y parvenir. J'ajouterai un élément, nous sommes là en train d'écrire une nouvelle étape de l'histoire des déplacements dans notre territoire. Il y a 45 ans, nos prédécesseurs ont su être pionniers en créant un syndicat mixte quand ce n'était pas courant. Il nous revient aujourd'hui d'avoir la même ambition pour faire face au défi de la période. Le défi aujourd'hui est le périurbain et l'interurbain. Le défi est la liaison entre des territoires qui ont chacun leur vie propre mais qui sont solidaires dans leur bassin de mobilité. C'est l'enjeu de cette charte, celui que d'anticiper d'ailleurs les nouvelles possibilités permises par la loi d'orientation des mobilités que le Sénat vient d'adopter et que l'Assemblée nationale commence à débattre. Merci. Je vais laisser la parole à Jean-Claude Perrin, Guillaume Lissi, Marcel Réplin, Jean-Paul Troverot. Je voulais simplement ici saluer les agents de l'eau et de l'assainissement qui sont présents, qui souhaitaient montrer leur mobilisation et je les salue. Je sais qu'il y a une rencontre il y a quelques minutes de cela avec la vice-présidente et le vice-président, avec en tout cas les élus, pour qu'un calendrier soit posé de discussion. C'est en cours. Voilà, je voulais simplement en tout cas leur dire que nous avions bien noté, évidemment, leur présence, lu leurs revendications et que le travail, effectivement, est en cours et que je fais confiance à la discussion collective, effectivement, pour avancer, encore une fois, collectivement sur l'ensemble des sujets qui sont posés. Je laisse la parole à Jean-Claude Perrin. Merci, M. le Président. J'ai bien écouté votre intervention de présentation et j'ai cru, à l'issue de la deuxième partie de votre présentation, que vous alliez proposer un amendement. Alors, puisque vous ne l'avez pas fait, je le ferai à la fin de mon intervention. Je crois que nous sommes tous favorables, bien entendu, à la création de ce grand syndicat. Nous sommes tous favorables aux objectifs qui ont été rappelés. Sauf que la charte nous demande de nous engager sur des objectifs que nous ne tiendrons pas. Et notamment, je vais lire simplement le paragraphe 2 des engagements. s'engagent à réunir les conditions préalables au plan financier de l'offre de services et de la gouvernance avant le mois d'avril prochain, nous sommes le 5 avril, pour créer le syndicat en 2019. Bon. La date de 2019 n'est pas tenable, elle est irréaliste, et les paroles ont un sens, et la parole publique a un sens. Je ne vois pas comment on peut s'engager sur un objectif que nous sachons d'ores et déjà que nous ne pourrons pas tenir. Alors, pourquoi on ne peut pas le tenir ? Qu'est-ce que c'est que les conditions préalables au plan financier de l'offre de services et de la gouvernance ? Quel est le travail, quel est le reste à faire pour en arriver, donc, à obtenir ces objectifs ? Il faut d'abord réaliser, je vais le faire brièvement, un état zéro, autrement dit un inventaire précis des réseaux existants, SMTC, Tougo, Pays-Voironnais, Transisère et autres services de mobilité. Par parenthèse, et puisque je cite ces syndicats, je rappelle que le vote a été obtenu avec de longs débats dans les autorités du Grésil-Vaudan et du Pays-Voironnais, autant d'abstentions, moins une, dans le Pays-Voironnais, plus de 15 oppositions et des abstentions dans le Grésil-Vaudan, donc ce sujet fait débat, et notamment le sujet des engagements qu'on nous fait prendre. Il faut aussi, au-delà de l'état zéro, définir l'offre de services cibles sur ce grand syndicat, ce qui ne peut pas être une simple juxtaposition de réseaux. Notamment sur le ferroviaire, il convient d'être très prudent au regard des montants extrêmement élevés qu'il faut mobiliser pour réaliser des projets structurants en plus de 2 milliards d'euros quand même. C'est qui, compte tenu des budgets d'un certain nombre de PCI, est absolument astronomique. On est dans des rapports de 1 à 1 000, n'est-ce pas ? Il faut étudier les modalités de financement, donc, de ce grand syndicat en lien avec l'offre de services, en prenant bien en compte les recettes fiscales, et notamment l'évolution du VT, le versement de transport, la tarification, la mutualisation des actifs, mais aussi le passif généré par la constitution de ce grand syndicat. Je rappelle quand même la dette du SMTC, 626 millions de dettes, à comparer avec les 138 millions de recettes. On va introduire, donc, au moment de la gouvernance, un sujet financier, voir quel est le bon support juridique. Ensuite, il faudra mettre en œuvre la structure. Mais rien que sur le plan financier, on est le 5 avril, donc même à la fin du mois d'avril, ou même en mois de juillet, je pense que nous n'aurons pas encore réuni les conditions qui permettront la signature du grand syndicat. Donc, je crois que, en ce sens, la date, donc, est attenable, et je vous propose, donc, un amendement, tout ça n'est pas réaliste. On voit bien, quand même, que, objectivement, on arrivera probablement, courant 2020, dans le meilleur des cas, voire fin 2020, à avoir atteint tous ces objectifs dits préalables, et non pas fin avril 2019, pour une signature, donc, probablement en 2020, et une mise en œuvre en 2021. Alors, pourquoi, donc, s'engager sur ces objectifs attenables ? Moi, je vous propose un amendement de suppression en supprimant la date de 2019. Merci, j'ai laissé la parole à Guillaume, ici. Personnellement, moi, je souhaite que des éléments soient crantés dès 2019. Renvoyer, postérieure à des élections municipales, des choix qui sont structurants, déterminants, sur lesquels, visiblement, nous sommes tous d'accord. Je conçois qu'il y a des éléments qui nécessitent encore du travail, mais, bien évidemment, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il y a des éléments, sans doute pas tous, d'ailleurs, pourront être crantés, mais il y a des éléments qui doivent être crantés, de toute façon, sur 2019. Faisons en sorte qu'ils le soient, sans pour autant, moi, je ne suis ni de ceux qui sont exagérément accélérateurs du calendrier, ni ceux qui sont exagérément ralentisseurs du calendrier. Donc, je le dis, il y a des éléments qu'il nous faudra crantés, compte tenu de ce débat, est un débat déterminant, structurant. Ceux qui doivent être crantés doivent être tout simplement crantés. Guillaume Lissi. Oui, monsieur le Président, chers collègues, quelques mots pour inscrire le groupe PASC dans le sillage de ce qui a été dit à la fois par le Président, mais également par le Vice-président, et nous réjouir de la démarche qui est engagée. Nous réjouir parce que c'est d'abord une proposition politique qui est portée largement dans la famille politique à laquelle nous appartenons, mais pas seulement. Nous réjouir également parce que c'est une attente extrêmement forte des citoyens et des usagers. Aujourd'hui, quand un habitant souhaite se rendre du voir au nez, au grésil vaudant, il doit faire face à plusieurs autorités organisatrices de transport, plusieurs systèmes de billets éthiques, plusieurs systèmes de tarification, plusieurs modes de transport en concurrence. Et chacun, dans les différentes assemblées, nous nous élevons pour dire que cela n'est pas acceptable, pas tenable, et que nous n'avons de cesse finalement de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent se déplacer autrement. Aujourd'hui, nous faisons un premier pas. Il y en a eu d'autres par le passé, mais ils ne se sont pas suivis des seconds qui ont engagé les démarches. Et bien souvent, quand nous avons marqué la volonté, et bien la suite n'a pas été donnée. Et l'échec a été parfois au rendez-vous, et nos volontés ne se sont pas concrétisées. Alors certes, le planning qui est proposé, vous l'avez dit, et Jean-Claude Perrin l'a relevé, ne sera pas tenable. Mais par cette délibération, nous devons mettre le pied dans la porte pour qu'elle ne se referme pas. Nous devons faire en sorte, avec l'ensemble des collectivités qui se sont déjà prononcées, d'avoir un texte en commun, d'avoir un texte en commun. Si nous changions une virgule, une date, un attendu de ces délibérations-là, alors les autres collectivités seraient à même, et seraient tout à fait justifiées, à revoir leurs délibérations. Et finalement, le crantage qu'évoquait le président ne serait pas réalisé. Alors oui, nous allons devoir travailler sur la gouvernance, sur la fiscalité, sur l'investissement, sur la dette, tout ce qui a été dit est juste. Mais si nous faisions l'erreur, et je le dis tel que je le pense, de modifier cette délibération pour qu'elle soit différente de celle qui a été adoptée par les autres collectivités qui vont travailler avec nous, eh bien, nous proposerions à chacun de reporter encore, et encore, et encore. Et le calendrier politique des municipales qui nous oblige à avoir une position construite, commune et forte aujourd'hui, doit être lucidement regardé. On peut imaginer que nos successeurs, on peut imaginer que nos successeurs repartiront du même point, mais on peut aussi imaginer qu'ils se poseront les mêmes questions et qu'ils le remettront encore à demain. Alors, dans l'intérêt de la démarche que nous portons des usagers et des citoyens, il nous semble important de marquer le chemin, de marquer la volonté commune et d'adopter une délibération dans les mêmes termes que celle adoptée par le Grésivédon, par le Voironnais et par le SMTC. Et c'est le sens de ce que nous faisons aujourd'hui en donnant mandat au président et au vice-président pour que le travail soit mené le plus sérieusement possible avec un calendrier et un planning tenable pour la suite. Merci, M. le Président. La parole est à Marcel Réplin. Merci, M. le Président. Tout d'abord, pour m'associer moi aussi aux propos introductifs du président et du vice-président, notre groupe, évidemment, votera cette délibération. Si on me permet simplement de faire un rectificatif, je voudrais dire que la dette du SMTC n'est pas à cette hauteur puisqu'il faut quand même enlever la dette récupérable pour les sorties d'actifs du département et de la métropole. Voilà. Donc, je crois que c'est un pas important. Vous l'avez dit que nous franchissons aujourd'hui et M. le Président, il ne me reste plus qu'à paraphraser le cardinal de Retz, cher à Jean-Claude Perrin, nous sommes passés d'une velléité à une réalité. Le chemin est encore long pour arriver à la réalisation. Mais nous y arriverons. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Paul Troverot. Oui, bonjour à tout le monde. Merci, M. le Président. Moi, je vais simplement intervenir sur deux champs, pas sur la charte en elle-même. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. c'est plus un problème peut-être de forme que de fond. Parce que sur la forme, effectivement, ça n'a pas toujours été aussi simple que ce qu'on veut bien nous laisser croire et supposer. Par contre, j'interviendrai sur un opérateur industriel qui n'a pas été cité et qui aussi se pose des questions sur son avenir, sur son avenir, surtout à travers la déléguation de services publics et la semi-tag. parce que dans les réseaux que vous mettiez en parallèle, par rapport à un grand syndicat et par rapport à la juste position des opérateurs, je ne souhaiterais qu'on n'oublie pas la semi-tag, opérateur industriel qui, pour l'instant, en charge quand même, y compris la biétique et y compris la mise en harmonie de la biétique avec 12 millions d'investissements par rapport à demain. Voilà, simplement une petite intervention à ce sujet-là. Merci, la parole est à Françoise Gerbier. Merci. Les transports sont au cœur des enjeux d'aujourd'hui, peut-être plus encore qu'il y a quelque temps. Ces enjeux soutiennent toutes les politiques publiques et je crois que nos partenaires le Grésil-Vaudan, le Voironnet qui ont déjà voté cette charte l'ont bien compris. Je pense qu'en effet on ne peut pas modifier ce texte maintenant qu'il a été voté évidemment à côté ailleurs. Ce sujet à lui seul les transports répond à un certain nombre d'interrogations sur la politique contemporaine de nos actions publiques. Quand on prend les chiffres des déplacements de l'agence d'urbanisme on s'aperçoit qu'on a énormément de déplacements domicile-travail rien qu'avec le Grésil-Vaudan et c'est les chiffres de 2015 on avait plus de 30 000 déplacements par jour c'est 350 000 véhicules qui entrent et qui sortent de Grenoble chaque jour et qui vont dans différentes directions le sud Grésil-Vaudan la Bièvre le Voironnet le Grésil-Vaudan le Vercors le Trièvre la Matésine Loisand on a énormément de voitures pas seulement de transports en commun malheureusement aujourd'hui justement de voitures qui circulent entre tous ces territoires. Le phénomène de péri-urbanisation ces dernières années avait bien sûr intensifié ces passages de véhicules et les coopérations interterritoriales qui existent ne suffisent pas pour l'instant à améliorer la mobilité à l'échelle de la Grande-Rose de la Grande-Région. Le réseau de TAG c'est vrai qu'il faut parler de la TAG parce que le réseau a beaucoup augmenté ces dernières années on a 87,7 millions de voyages en 2007 et une augmentation de 2,5% par rapport à 2015 et 8% par rapport à 2014. Le pays voironnet a également progressé de manière importante le Grésil-Vaudan avec Tougo comptait 574 000 voyages sur les lignes régulières en 2016. Donc une organisation à l'échelle de la Grande-Région permettrait d'améliorer et de faciliter les déplacements d'où pour tous ces usagers. La métropole a un rôle central et sous l'égide de la région ce travail a commencé. pour l'instant on en est au stade d'une charte une charte c'est finalement une intention une charte d'intention pour engager un processus qui nous est simplement proposé vous avez parlé président de sa fraîcheur j'ai beaucoup aimé ce terme en effet elle est fraîche pour l'instant cette charte mais elle va nous permettre d'avancer en espérant qui fera un petit peu moins chaud dans les voitures et frais dans les transports en commun à l'avenir entre ces différentes parties de notre grande région grenobloise. Merci beaucoup la parole est à la coprésidente du groupe métropole en transition Francie Mégevant Oui merci monsieur le président juste pour venir renforcer ce qui a déjà été exprimé à plusieurs reprises et ce qu'on avait déjà discuté au sein du comité syndical SMTC en préalable rappeler quand même que la dette du SMTC c'est pas juste ça part pas en fumée c'est des actifs et donc c'est pas tout à fait à perte on va dire l'affirmation de notre volonté d'avancer avec cette charte est forte et elle démontre aussi notre capacité d'innovation sociale et pas seulement technologique parce que c'est une avancée importante que les territoires se mettent ensemble d'abord l'ensemble des territoires et en second la diversité des supports qui sont travaillés des supports de mobilité l'innovation en termes de services rendus à nos usagers à nos habitants de la grande unité urbaine puisqu'en fait on se développe on se déplace à ce niveau là et pas seulement dans notre métropole pour garantir bien sûr un service amélioré mais aussi améliorer notre cadre de vie que ce soit économique par assurer une meilleure fluidité de nos déplacements mais aussi environnemental avec les effets sur l'air il faut évidemment voter la même délibération que tous parce que c'est l'affirmation de notre force collective que de vouloir et de démontrer notre volonté de mettre en oeuvre et de ne pas encore attendre et reporter de mettre en oeuvre même si on sait que dans la réalité il y a des étapes encore à franchir bien évidemment mais c'est une affirmation forte de vouloir vraiment mettre en oeuvre cette cette coopération avec tous les territoires autour de nous et réaliser nos ambitions au service des usagers donc je pense qu'il faut la voter telle qu'elle est merci j'ai 4 demandes de parole je veux m'assurer que la seconde est bien de réalité Marcel Réplin redemande la parole non donc il s'agit de l'effleurement de la partie tactile de l'objet que vous avez devant vous très bien Mathieu Chamussy oui merci merci président je voulais dire nous sommes un petit peu désolés de la tournure de ce débat parce que on est peut-être c'est peut-être une occasion manquée parce que le sujet est d'importance et le signal est fort ce qui compte du point de vue des usagers au fond c'est la question de l'harmonisation que ce soit des tarifs que ce soit du titre de transport et on sait que sur les tarifs d'ailleurs on peut déjà avancer au-delà des étapes juridiques à franchir et donc il y a un message fort à envoyer qui pourrait être reçu très positivement par les usagers par les habitants de ce territoire et là on a un débat un peu surréaliste sur une problématique de calendrier et vous nous dites tout de même dans la même phrase que vous voulez absolument inscrire un calendrier dont vous savez pertinemment qu'il n'est pas tenable il y a là de notre point de vue difficulté à voter un texte avec des mentions dont on sait qu'elles ne seront pas respectées franchement ce qui compte ce qui crante pour reprendre l'expression déjà entendue sur divers bons c'est la volonté politique c'est la volonté marquée actée dans le gras des délibérations des différentes institutions d'aller vers cela je trouve même au fond parce qu'on peut renverser votre arrêtement qu'écrire un calendrier qui n'est pas réaliste et dire que le calendrier que l'on inscrit dans cette délibération n'est pas réaliste au fond c'est ouvrir la porte à d'autres remises en cause puisqu'on dit soi-même que la parole le texte que l'on adopte par certains égards ne pourra pas être respecté mais ouvrir cette porte là c'est en permettre d'autres d'autres modifications à l'avenir donc franchement je trouve que nous trouvons que ce débat sur le calendrier n'est pas à la hauteur de la voie que nous voulons tous emprunter aujourd'hui et c'est donc la raison pour laquelle de ce point de vue là nous nous soutiendrons l'amendement qui a été présenté par Jean-Claude Perrin Merci je vais laisser la parole à Richard Cazenave et ensuite Jean-Claude Perrin en fait votre argumentation elle pourrait s'entendre si vous n'oubliez pas simplement que dans cette séquence même deux territoires ont voté un syndicat mixte à voter donc moi je veux bien qu'on construise des argumentations mais dès lors il faut mettre l'ensemble des éléments qui sont actuellement en connaissance il ne faut pas tourner autour du pot les habitants nous regardent sur ce sujet là donc moi je veux bien que toutes celles et tous ceux qui ont envie de tourner autour du pot tournent ils en prendront tout simplement leur responsabilité vouloir finalement poser l'élément que ce sujet finalement des éléments qui seront en termes calendrier tels que posés dans la charte finalement tuent l'esprit de la charte parce que c'est un peu ça l'argumentation permettez-moi de vous dire il y a quand même d'autres choses dans cette charte qui méritent qu'on s'y attarde quelques minutes et en tout cas qu'on les mette en lumière et qu'on les mette en avant au point finalement de se satisfaire et de se réjouir de cela que nous n'ayons pas tout terminé en 2020 et en mars 2020 sans aucun doute mais ici et ce qui va se passer c'est une responsabilité de rendre irréversible le processus donc chacun se positionnera sur ces éléments là même si j'entends et je suis convaincu que tout le monde les partage donc allons à l'essentiel Richard Cazenave Merci justement je crois que pour aller à l'essentiel il faut rester sur la volonté politique partagée je crois qu'il faut rappeler que sur ce dossier les collectivités régionales départementales locales sont toutes d'accord pour avancer il n'y a pas de problème de volonté politique personne ne prétend qu'il faut rester fractionné moi-même j'ai été à l'origine avec François Brode de la création du versement de transport dans le Vallée du Grésil-Vaudan avec la perspective en toile de fond que nous arriverons un jour à une grande ère d'organisation des transports des déplacements incluant la métropole et le voir au nez donc on est tous dans une même stratégie et dans une même volonté politique qui est clairement affirmée de par les collectivités de par les sensibilités politiques de par l'historique de chacun de nous donc la question elle n'est pas là et vous voulez nous faire croire que le changement d'une date dans cette délibération pourrait remettre en cause cette volonté mais absolument pas absolument pas d'ailleurs le département va voter un texte différent puisqu'il va mettre une autre date est-ce que ça va remettre en cause sa volonté est-ce que ça va remettre en cause la volonté de la région on est vraiment sur un débat surréaliste comme l'a dit Mathieu enfin franchement votons l'amendement de Jean-Claude Perrin qui consiste à changer juste la date mise en oeuvre et le reste aura une affirmation collective unanime de cette assemblée d'aller dans cette direction et ne nous faites pas le procès que si on vote pas ça c'est qu'on tourne autour du pot et qu'on veut pas le faire non c'est pas acceptable cette argumentation là monsieur le président on a tous témoigné par notre historique et par nos votes et nos prises d'opposition dans toutes les collectivités que nous voulions le faire donc votons quelque chose qui recevra l'unanimité de ce conseil en votant d'abord l'amendement de Jean-Claude Perrin Jean-Claude Perrin oui très court je voudrais attirer l'attention des conseillers sur un point dans sa rédaction la charte ne prend que deux engagements tout le reste ce sont des attendus ou l'expression d'une volonté mais le seul moment où il y a les mots s'engage c'est pour dire qu'on va réunir des conditions préalables dans un délai qui est déjà fort clos et qu'on va créer un syndicat en 2019 donc moi ce qui est en jeu dans cette affaire on est tous d'accord effectivement on la veut tous cette gouvernance et comme le dit Richard Casdard ça fait suffisamment d'années qu'on se bat pour ça pour ne pas être mis en doute quand on dit ça mais c'est la crédibilité de la parole publique c'est la crédibilité de la parole politique on est à un stade aujourd'hui où les habitants les citoyens mettent en jeu mettent en cause en permanence la parole politique et là les deux seuls engagements on sait déjà qu'on ne les tient pas un n'est pas tenu et l'autre ne le sera pas c'est quand même un problème c'est quand même un problème et il ne faut pas détourner le propos on est tous d'accord sur l'objectif on a déjà commencé à travailler pour réunir les conditions préalables tous ensemble tous ensemble on sait que le chemin va être long donc je ne vois pas quelle est la difficulté qu'il y a à enlever ce qui ne sera pas tenu quoi qu'il arrive on le sait déjà c'est la crédibilité de la parole publique le département par parenthèse va voter sans date donc ce ne seraient pas les seuls on ne serait pas les seuls ici oui donc vous me confirmez bien à la différence de ce que vient de dire Richard Cazeneuve qu'il ne s'agit pas d'un changement de date il s'agit d'une suppression de date tout à fait bien la question de l'engagement de l'irréversibilité sur 2019 du choix métropolitain ceci n'est pas à discuter en tout cas me semble utile ici en tout cas pour moi ce ne sera pas signé écoutez vous engagez déjà le résultat des études que la région est en train de mettre en oeuvre et enfin moi je non c'est le travail qui reste à faire surtout donc écoutez les points de vue ont été exprimés moi je vous propose et j'ai entendu l'ensemble des groupes s'exprimer ici en tout cas un certain nombre moi je vous propose de rejeter l'amendement de Jean-Claude Perrin je le dis voilà très simplement de ce que j'ai entendu des différentes interventions d'un certain nombre de groupes et évidemment de voter cette charte donc je mets au voix l'amendement présenté par Jean-Claude Perrin qui le soutient donc Grenoble Métropole et Métropole d'Avenir qui s'abstient qui vote contre donc l'amendement est rejeté je mets au voix ainsi la charte qui s'oppose qui s'abstient alors il y a des votes distincts qui s'abstient donc qui ne s'abstient pas il s'agit de Michel Octru et de Jean-Damien Mermillot Blondin d'autres pas non ce sont ces deux là donc qui vote pour qui vote pour oui donc les groupes CCC les groupes Métropole en transition les groupes PASC les groupes NISC Grenoble Citoyenneté Jean-Damien Mermillot Blondin Michel Octru est-ce bien cela ? et à 10 excusez-moi les excuses je n'ai Dieu que pour vous elle est donc adoptée merci beaucoup l'accord cadre à bon de commande l'observatoire des déplacements la réalisation de comptage de temps de parcours d'enquête de stationnement observation terrain tout mode qui s'oppose qui s'abstient adopté unanimité la réhabilitation du parking silo il s'agit d'une autorisation qui me serait donnée de signer l'avenant numéro 1 du marché de désamiantage qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci nous passons au service public environnement réseau l'eau avec le vice-président délégué Christophe Mayussier sur l'assainissement un projet de recherche sur les impacts du changement climatique pour la métropole il s'agit d'une convention de partenariat avec l'université Grenoble Alpes il s'agit d'un avenant de prolongation qui s'oppose qui s'abstient unanimité la fourniture de fonte de voirie de produits de scellement et d'enrobés à froid sur le territoire de la métropole qui s'oppose qui s'abstient unanimité le curage des réseaux la vidange et le nettoyage des ouvrages de l'usine de traitement des eaux usées aquapole qui s'oppose qui s'abstient unanimité les tarifs de l'eau potable 2019 qui s'oppose qui s'oppose Grenoble métropole qui s'abstient adopter l'avenant numéro 1 contrat de délégation par affermage du service public pour la distribution de l'eau potable sur la commune de la tronche lire la métropole et la sort qui s'oppose qui s'abstient unanimité le protocole d'accord transactionnel de finalisation de la partition entre la métropole et la communauté de commune du Grésil-Vaudan portant sur la régularisation du portage par le ciergue de la fameuse période transitoire et la dissolution du ciergue qui s'oppose qui s'abstient unanimité la convention de fourniture d'eau potable entre la métropole et la communauté de commune du Grésil-Vaudan pour la commune de Muriannette qui s'oppose qui s'abstient unanimité le protocole d'accord entre la métropole et la SPL eau de Grenoble Alpes portant sur le reversement du forfait fixe d'investissement issu du contrat conclu par la SPL pour la funiture d'eau potable à l'université de Grenoble pas de débat il y a des NPPV Olivier Bertrand Elisabeth Wolf Jean Cupany Patrick Durand Jean-Luc Corbet Denis Roux Alain Confesson Pierre Véry Elisabeth Legrand Jean-Noël Coss Bernard Charvet Richard Cazenave voilà est-ce que j'en ai oublié non tous ces personnes NPPV qui s'opposent qui s'abstient adopté l'acquisition d'un bâtiment à vocation technique au 37 avenue du Maquis de Loisan sur la commune de Pont-de-Clé qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci la prévention la collecte et la valorisation des déchets nous passons au schéma directeur déchetterie avec un amendement de l'exécutif et je laisse la parole au vice-président délégué Georges Udjaoudi pour 10 minutes sur cette délibération et l'amendant merci président bonjour à tous donc le schéma directeur déchetterie sur lequel il vous est demandé de vous prononcer aujourd'hui était prévu dans le schéma directeur des déchets évidemment que nous avions voté en 2017 en tant que cadre mais là vous en avez la teneur et les modalités de déploiement pour les années qui viennent jusqu'à au moins 2024 pour ce qui concerne le déploiement des déchetteries alors le fond de ce schéma directeur consiste à proposer une réarticulation complète aujourd'hui de nos 20 sites puisque GER a fermé il y a 6 mois maintenant sur ces 20 sites nous souhaitons déployer une nouvelle qualité de niveau de service et puis évidemment favoriser le réemploi et la valorisation matière en obtenant enfin en allant vers un objectif de 85% de valorisation à ce jour nous avons sur notre réseau nos 20 sites 800 000 visiteurs par an à peu près 100 000 tonnes de déchets 45% sont valorisés pardon ça représente 45% de nos déchets dont 70% conduisent à une valorisation générale c'est à dire matière ou organique et énergétique et donc c'est cet effort que le schéma directeur propose en passant ce taux de 70 à 85% cela signifie que l'ensemble de nos sites géographiquement du point de vue de l'organisation devront être bénéficiés d'un meilleur accueil et proposer les dispositifs qui vont permettre de mieux valoriser la matière alors pour cela nous avons défini trois types de services les déchetteries maxi qui seront ouvertes six jours sur sept et qui auront une vocation à accueillir des nouveaux services que nous sommes actuellement en train de construire par tâtonnement notamment avec le tissu de l'économie sociale et solidaire les déchetteries proxy qui seront je dirais de tirer le bénéfice de nos implantations actuelles de proximité au maximum et en permettant l'accès à un certain nombre de flux les flux les plus je dirais généraux et qui seront adaptés évidemment ce nombre de flux et cet accueil à l'espace disponible dans chacune de ces déchetteries proxy et puis le troisième niveau seront les déchetteries flexi c'est à dire un service nouveau que nous comptons après l'avoir expérimenté maintenant presque depuis trois ans à déployer non seulement dans le milieu rural mais aussi dans le milieu urbain dense qui est la nouveauté proposée dans cette démarche l'évolution aujourd'hui enfin ce dispositif conduit à faire évoluer toute une série de sites dont vous avez le détail dans la la rédaction de la délibération ce qu'il faut signaler c'est qu'il y a six déchetteries qui vont être rénovées ou dont l'articulation de les travaux pardon de rénovation vont être lancées sur l'ensemble du territoire et qu'il y a une série de déchetteries sur lesquelles on va modifier à la fois les modalités d'accueil et puis l'organisation même de la déchetterie qui concerneront donc Fontaine Domaine Cessin et Bens et puis nous comptons accélérer les aménagements de la déchetterie du péage de visile qui étaient prévus plutôt après l'année prochaine mais que nous allons avancer dès cette fin d'année en complément de ce dispositif les déchetteries flexibles conduiront à ce qu'on est autour de une dizaine de fois 8 à 12 par an des prestations en milieu rural et puis 10 à 16 fois en zone urbaine ce qui est la grande nouveauté dans le dispositif actuel puisque nous l'avons expérimenté qu'une seule fois il y a quelques mois sur trois communes et qui a montré que moyennant quelques réajustements on pouvait obtenir une bonne prestation et une bonne efficacité en matière de collecte de gisement dans ces milieux urbains denses le point aussi qui est un tournant important et dont nous avons déjà pris la décision qui est de ne plus accepter les professionnels en déchetterie a conduit à la mise en place maintenant effective de 5 déchetteries professionnelles et une qui sera ouverte en septembre à Villarbonneau donc qui vont permettre l'accès des activités économiques de type artisanal de manière plus efficace que nous le faisions jusqu'à présent je dois signaler au conseil qu'aujourd'hui nous avons donc prévu de ne pas accepter les professionnels mais évidemment nous les renvoyons pas lorsqu'ils sont devant nos déchetteries par contre ils sont assujettis à une tarification qui a été relevée et qui ne peut pas être sujet de procès de compétitivité avec les déchetteries privées qui sont ouvertes mais je veux signaler que déjà pour le mois de janvier et février on a une collecte de déchets qui est baissée de 20% donc on est je pense de manière significative on va vérifier si cette chose là perdure mais on est dans tout à fait l'objectif qui était appréhendé à l'époque de la décision de la sortie des professionnels sur la baisse de d'autres accueils en tonnage les horaires d'ouverture qui resteront je le signale toujours un problème puisque il y a toujours quel que soit l'horaire des demandes forcément en particulier soit de territoire soit d'usagers pour avoir telle ou autre modification mais nous nous sommes entendus après des concertations publiques avec après examen des sondages des critiques des remontées à la GRC sur l'application de nos horaires actuels les remontées de nos agents la concertation avec nos agents qui a eu lieu en deux séances extrêmement productives pour la constitution des nouveaux horaires arrêter donc des horaires qui vont être pratiqués qui conduisent premièrement à ce que les samedis toutes nos déchetteries seront ouvertes je dirais au maximum que les déchetteries maxi seront ouvertes donc 6 jours sur 7 avec un horaire qui tient compte des remarques les plus importantes qui ont été formulées dans toutes nos enquêtes qui était la nécessité d'avoir une plage entre midi et 2 et une plage après 17 heures donc les nouveaux horaires conduisent dans toutes les déchetteries à respecter cette demande qui a été la plus forte formulée par les usagers dans les nouveaux services il y aura des espaces pédagogiques des espaces de broyage de végétaux des tables de démantèlement pour favoriser les gratuités les prix hauts de matériaux la longévité des produits la réutilisation et puis nous aurons des collectes d'objets ponctuels dont nous avons déjà fait les essais sur les vélos et qui s'avèrent extrêmement productifs enfin je signale que ce plan est associé avec un dispositif de sécurisation à l'instar de ce que nous avions fait à vivre de ce que nous avons fait sur Saint-Martin-d'Air et qui montre que ces dispositifs sont extrêmement efficaces puisque ce sont les deux déchetteries à propos desquelles nous n'avons pratiquement pas de problèmes d'incivilité aux abords de la déchetterie ce qui est quand même un grand soulagement à la fois pour les aspects de propreté urbaine et puis pour nos agents la mise en place d'un contrôle d'accès par badge va se faire au fil de l'installation de nos barrières nos barrirages qui commencent à partir de cet été sur l'ensemble des déchetteries pratiquement puisque je rappelle que ce contrôle d'accès sera généralisé dans les installations sur les deux niveaux de services que je citais tout à l'heure mais qu'il est aussi une clé importante du respect de la mise à l'écart des professionnels dans l'accès de nos déchetteries voilà l'accueil va évoluer avec des programmes de formation de nos agents qui sont en cours et des recrutements qui sont aussi en cours voilà notre politique d'investissement que nous avions prévue dans le schéma directeur sur ce registre qui était de 30 millions d'euros s'avère aujourd'hui après évidemment plus de données concrètes estimées à 24 millions d'euros et donc il est conforme à ce que nous avions prévu en 2017 et que nous comptons imputer dans notre budget annexe un amortissement autour de 1,4 million d'euros pour couvrir l'ensemble de ces dépenses voilà en conclusion ce plan va proposer une clarification au niveau métropolitain des types de services il va certainement engager beaucoup plus nos habitants dans des pratiques de caractérisation de leurs déchets et donc va aider à ce que ces déchets redeviennent des matières ou des objets réutilisables et donc concourir aux objectifs que l'on s'est donné globalement de passer l'ensemble de notre valorisation matière à 66% des déchets que nous recevons voilà donc il vous est proposé en action d'adopter ce schéma directeur et un amendement ajouté donc au délibératif que je me permets de vous lire décide de la mise en oeuvre d'un comité de suivi ayant vocation au regard de l'avancement et des résultats de sa mise en oeuvre à proposer de possibles évolutions il est évident que cette phrase concerne essentiellement à la fois les types de services qui seront faits dans les déchetteries mais surtout aussi les horaires qui seront pratiqués et sur lesquels nous aurons besoin d'un suivi avec les aspects de fréquentation de dépôt de flux etc pour permettre pour donner pour nous donner à élus les éléments pour pouvoir rendre plus adéquate un service qui je le rappelle est celui qui accueille le plus d'usagers de la métropole et donc sur lequel nous devons continuer à veiller à ce qu'il soit en adéquation avec la demande de nos usagers merci merci monsieur le vice-président la parole est à Jean-Paul Troverot oui merci oui oui je souhaite intervenir c'est par rapport à bien évidemment non pas aux ambitions qui sont affichées avec ce que vient de dire Georges Daudi mais les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le domaine des déchetteries mais pas que notamment sur la déchetterie de fontaine bon j'ai bien compris qu'elle passait en elle est changée de statut elle va passer en proxy si c'est bien ça sauf que passer en proxy pour une déchetterie c'est pas aussi évident que ça peut bien être écrit alors le fait que on dise qu'il n'y a pas de foncier immobilisable qui permette un agrandissement de la déchetterie de fontaine je crois que là dessus nous partageons parce que je crois qu'il faut parler on parle de 5000 m2 supplémentaires et que les 5000 m2 supplémentaires de foncier qui permettraient d'agrandir la déchetterie de fontaine nous avons globalement des difficultés à les trouver sauf que je rappelle que cette zone dans cette zone il y a quand même une grosse entreprise qui s'appelle Lely Environnement je ne sais toujours pas d'ailleurs si cette entreprise déménage ou pas pour aller où mais en tous les cas si on voudrait trouver 5000 m2 sur un périmètre connu à mon avis ils existent alors peut-être pas pour demain matin mais ils peuvent exister dans ce contexte là alors ce qui pose problème c'est plutôt le fait que les temps d'ouverture sont diminués de cette déchetterie que les horaires changent eux aussi certains jours puisque l'ouverture est jusqu'à 18h30 et que ces nouvelles plages horaires ne correspondent pas du tout au fonctionnement par exemple des services municipaux de la ville de Fontaine services municipaux qui ne vont pas forcément à la déchetterie un jour précis à des heures précises encore faut-il qu'ils y aient accès puisque là j'ai un doute mais qui fonctionnent au regard de ce qui se passe sur la commune et on regarde ce qui se passe sur la commune aujourd'hui indépendamment des besoins liés aux services municipaux de Fontaine c'est grosso modo plusieurs ramassages par semaine d'encombrants par les services de la ville c'est également beaucoup d'allers-retours de professionnels autres là les professionnels n'auront plus accès à cette déchetterie ça veut dire qu'en clair les artisans ou autres devront aller à la déchetterie la plus proche qui est au Fontaine à ma connaissance c'est une qui serait susceptible d'accueillir la CRPM du Fontaine les artisans fontainois ce qui veut dire qu'en clair ce qui se passe déjà c'est que tout autour de la déchetterie nous aurons au quotidien des dépôts sauvages ils existent déjà c'est un vrai problème je ne sais pas comment il faut le résoudre mais en tous les cas ce n'est pas en rendant la déchetterie en la mettant en proxy qu'à mon avis on améliore la situation je rajouterai juste au delà des problèmes de la déchetterie et des lois de fermeture que moi j'ai entendu Georges quand il dit que la baisse de la collecte elle est à hauteur de 20% sauf que moi j'aurais tendance à dire que sur le territoire fontainois depuis deux mois la hausse des conteneurs qui restent sur la commune parfois trois semaines un mois sans être ramassés c'est 300% d'augmentation donc aujourd'hui le service rendu indépendamment de la déchetterie il y a vraiment des véritables questions et je tiens à disposition bien évidemment Georges de la cinquantaine de photos que j'ai prises sur les quatre dernières semaines merci la parole est à Jean-Luc Corbet merci monsieur le président ce sujet a été beaucoup discuté au sein du groupe avec le président avec le vice-président et avec les services nous souhaitons les remercier pour le temps qu'ils ont consacré à nous écouter à venir sur le terrain et bien sûr à élaborer ce schéma directeur qui répond de manière efficace à la feuille de route sur les déchets que l'on s'est fixé cette feuille de route rappelons-le est particulièrement ambitieuse elle est à la hauteur des enjeux que représente la gestion des déchets pour notre avenir nous voulons aussi saluer le travail qui a été fait auprès des agents pour les accompagner dans une nouvelle organisation et de nouvelles pratiques nous avons conscience que cette question a été expérée extrêmement sensible pour eux nous les remercions également je disais que ce schéma a été très discuté au sein du groupe pour plusieurs raisons tout d'abord parce que de nombreuses communes sur notre territoire sont impactées par les dépôts sauvages et qu'il y a une forte attente des élus métropolitains mais aussi communaux pour que l'on parvienne à traiter ce problème et à accompagner un changement profond des comportements parce qu'au niveau de la compétence déchets nos services et notre organisation sont en mouvement depuis quelque temps nos habitants nos entreprises nos artisans ont dû s'adapter à de nouveaux cadencements de nouveaux horaires et même de nouveaux lieux et nous savons à quel point il peut être parfois compliqué de changer nos habitudes nous sommes donc sur un sujet particulièrement sensible pour nous administrer également car dans le secteur grand sud il y a la situation très problématique de la déchetterie du péage de Vizil qui donne une très mauvaise vitrine de la commune et du territoire dans son ensemble ce secteur est en effet très pratiqué par les touristes route en direction des stations le château de Vizil il faut qu'on agisse vite nous avons discuté surtout de la question des horaires et c'est finalement sur ce point que nous avons le plus de regrets nous aurions souhaité une complémentarité entre les déchetteries proxy à l'intérieur d'un même secteur d'un même bassin de vie nous comprenons bien l'importance d'avoir une visibilité en termes d'horaire pour les déchetteries structurantes mais nous aurions pu envisager une complémentarité au niveau des déchetteries proxy celles-ci comme leur nom l'indique seront exclusivement utilisées par les usagers habitant à proximité des horaires différenciés auraient pu avoir du sens la forte fréquentation le matin notamment dans les communes rurales ou périurbaines est une réalité que les élus de terrain que nous sommes observent au quotidien c'est pourquoi cet amendement est très important pour nous nous devrons suivre de très près la question des horaires pendant la phase transitoire étudier la fréquentation l'évolution des dépôts sauvages et surtout le retour des usagers vous l'aurez compris nous sommes très sensibles à la question des usagers nous devrons être très vigilants en termes de communication de pédagogie pour que cette nouvelle organisation ne soit pas perçue comme une diminution de service on a peut-être loupé une occasion de travailler avec les communes pour davantage préparer le terrain auprès de nos habitants notre groupe est ainsi partagé entre ses regrets la confiance que nous avons quant à la souplesse de notre organisation et sa capacité à s'adapter aux réalités du terrain et enfin l'espoir que nous mettons dans ce schéma pour optimiser la gestion des déchets sur notre territoire et au-delà mais nous voterons donc cette délibération merci beaucoup la parole est à Laurent Toviste oui merci monsieur le président moi je voudrais tout d'abord saluer l'effort du vice-président je me souviens quand j'étais adjoint à l'environnement les années 2000-2008 on parlait déjà de schéma directeur des déchetteries et bon force est de constater que les choses ont quand même peu avancé depuis et là c'est bien qu'il y ait une orientation qui soit donnée avec je crois non seulement un plan d'investissement ce qui est important mais aussi un élargissement de l'offre avec des nouveaux services qui seront proposés type déchetterie mobile type sécurisation etc je pense que ce sont des éléments qui peuvent permettre d'améliorer globalement la qualité de notre tri je voulais aussi saluer même si c'est un débat qui nous a opposé Georges en tout cas l'écoute que tu as pu avoir sur les horaires moi j'avais fait remonter assez vite qu'il y avait beaucoup de de récrimination pour ne pas employer un mot plus fort de la part des habitants sur ces nouveaux horaires on a tous le droit de faire des erreurs et en tout cas le fait que les remarques des habitants des usagers aient été entendues et qu'on revienne aujourd'hui sur des horreurs qui sont plus compatibles avec la vie des gens me semble être une bonne chose je voudrais à mon tour souligner la problématique de la déchetterie de Fontaine qui n'est pas simplement celle des habitants de Fontaine c'est plus globalement je pense que Marcel Réplan sera d'accord au moins pour ses ciné mais on peut aller au-delà c'est une déchetterie structurante sur la rive gauche du Drac et on voit bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de problèmes qui se posent dans son fonctionnement qui sont liés à l'exiguïté des lieux moi j'entends la remarque concernant le manque de fonciers mobilisables même si je trouve que c'est une remarque et je ne trancherai pas mais je l'ai déjà dit au maire de Fontaine je l'ai déjà dit au vice-président depuis le temps qu'on évoque le manque de fonciers mobilisables c'est un peu comme le schéma directeur tout à l'heure des transports le schéma de mobilité à un moment donné il faut aussi qu'on soit capable de se mettre d'accord et de trouver des solutions bon donc j'entends que ce n'est pas possible forcément à court terme ceci étant le fait de continuer à avoir la déchetterie de Fontaine comme étant une déchetterie proxy marquée dans le schéma me pose problème c'est pourquoi je souhaiterais compléter la phrase l'équipement prendra le statut de déchetterie proxy par le temps qu'un foncier mobilisable puisse être trouvé elle prendra alors le résultat le statut pardon d'une déchetterie maxi je crois que ça correspond à l'ambition que nous avons tous et en ce qui me concerne et en ce qui concerne les habitants de Fontaine ça nous tranquilliserait et de la rive gauche que ça nous tranquilliserait que ce soit inscrit comme tel c'est pourquoi je vous proposerais qu'on puisse ajouter ce codicil dans la délibération merci pour que nous puissions bien suivre ça serait bien que les amendements puissent être déposés la parole est à David Richard merci monsieur le président alors mon intervention va aller un petit peu dans le sens de ce qu'a dit mon collègue Troverot tout à l'heure d'abord je voudrais quand même signaler qu'il est intéressant de voir que certaines positions évoluent puisque de mémoire sur le premier schéma directeur nous n'avions été que trois à voter contre et on se rend compte aujourd'hui qu'on rentre un petit peu dans le dur et que les problématiques par rapport aux évolutions locales de chacun posent un peu problème ce qui pouvait être un petit peu anticipé de notre côté pour Saint-Paul-de-Vars vous connaissez la situation je pense en tout cas le vice-président la connaît bien puisqu'il est même venu en réunion publique chez nous une réunion qui a été d'ailleurs un petit peu compliquée avec les habitants mais nous lui avons nous l'avons fortement remercié de sa venue et d'avoir enduré ce moment je vais dire donc je vais aller un petit peu dans la suite des événements sur ce schéma directeur quels sont les objectifs améliorer les filières de tri améliorer le recyclage et sur ce point là je pense que tout le monde est d'accord on ne peut que crier bravo tout va bien il y a également de très bonnes choses sur la remise à niveau des déchetteries qui le nécessitent pour certaines par contre le problème c'est que le diable se cache un peu parfois dans les détails et c'est dans le comment aujourd'hui plutôt que de faciliter les venues en déchetterie en jouant sur la proximité des services quitte à prendre plus de temps pour la mise en oeuvre des travaux et les réhabilitations des équipements le schéma directeur prévoit d'abord une diminution du nombre de déchetteries sur le territoire puisqu'on passe de 22 à 16 sur le principe pourquoi pas avec une compensation entre guillemets parfois un petit peu sous la contrainte par la création de végéteries ou de déchetteries mobiles dont très honnêtement l'efficacité en tout cas pour ce qui nous concerne n'est pas encore prouvée donc on ne rejette pas forcément ces solutions et on va les tester d'ailleurs mais elles restent quand même à valider pour nous pour la commune de Saint-Paul-de-Vars cette solution elle induit un éloignement qui s'accroît pour ce service public puisqu'il nous faudrait aller jusqu'à Vars et si on regarde concrètement typiquement emmener nos déchets en passant à travers 15 Dodan sur les routes et en faisant un nombre de kilomètres beaucoup plus élevé donc là aussi on peut se poser la question de l'impact écologique que ce changement induit c'est pas forcément quelque chose de positif également dans ce schéma directeur il a été décidé de limiter le nombre d'accès par habitant et par an aux déchetteries et là vous avouerez que le message est quand même un peu paradoxal on veut inciter au tri au recyclage et en même temps on dit aux habitants écoutez venez mais pas trop souvent parce qu'on a quand même une limitation on a une mesure ici contre laquelle de nombreux maires se sont positionnés en conférence des maires notamment et on va avec ça à l'encontre de l'incitation à trier les déchets donc cette mesure franchement je la comprends pas très bien autant les équipements la remise à niveau j'ai pas de problème autant la limitation du nombre de passages j'arrive pas bien à comprendre pourquoi on fait ça les équipements sont là ils sont ouverts qu'on ait des personnes en plus ou pas ça change pas grand chose à mon avis mais la conséquence effectivement de ces réorganisations ou de ces fermetures de déchetteries pour certaines c'est effectivement l'augmentation du nombre de dépôts sauvages et il y en a pas mal qui se sont fait l'écho de ça aujourd'hui alors je pensais que c'était plutôt dans les communes rurales parce que c'est peut-être plus facile d'aller dans les chemins dans les bois pour déposer ces déchets mais visiblement c'est également vrai en milieu urbain donc ça a quand même un impact non négligeable alors on pourra nous dire qu'une police de l'environnement avait été prévue pour régler ce problème là on sait qu'aujourd'hui elle reste compliquée à mettre en oeuvre on sait qu'elle est constituée d'un nombre très restreint d'agents ça va quand même être très compliqué sur l'ensemble du territoire de pouvoir régler ce problème avec une police de l'environnement en fait par rapport à tout ça ce qui me gêne c'est que il faudrait pas que le taux de recyclage et de valorisation de la matière augmente mais sur une assiette qui diminue c'est à dire que si on enlève pas mal de déchets et qu'on les met ailleurs et puis que sur ceux qu'on regarde effectivement on a valorisé un petit peu plus je suis pas sûr qu'au total on s'y retrouve et puis en parallèle on a un coût du service public pour la déchetterie qui va passer de à peu près 12,5€ par habitant à 15,50€ demain et on verra quand on aura la tarification au poids ça risque d'augmenter encore plus donc on se trouve dans une situation où on parle d'un service public quand même M. Troverot s'en est fait l'écho et je pense que rendre plus difficile l'accès à un service public donc avec des coûts qui vont augmenter pour les usagers et des difficultés à en avoir accès ne me paraît pas aller dans la bonne direction autant l'objectif est louable les orientations sont intéressantes et positives autant dans la mise en oeuvre je pense qu'il y a des choses à revoir alors certaines évolutions sont prévues par la délibération d'autres beaucoup moins et il y a peut-être quand même encore des choses à revoir là-dessus donc on maintiendra notre position en tout cas de voter contre ce schéma Merci la parole est à Catherine Haddad Merci Merci Président Alors le groupe NISC a bien noté la double ambition de la métropole à savoir améliorer la qualité du niveau de service et valoriser les déchets bien évidemment nous les partageons entièrement et nous soutiendrons toujours des initiatives qui vont dans le sens de la proximité avec les habitants et dans une démarche de développement durable nous savons tout le travail engagé nous ne pouvons qu'approuver des installations de déchetterie plus proches plus propres plus adaptées et plus sécures pour les habitants comme pour le personnel Ceci étant nous avons lu avec attention la délibération et nous nous interrogeons sur le différent entre les objectifs affichés et la réalité ressentie sur le terrain La baisse du nombre de sites même avec le complément de déchetterie mobile ne fait toujours pas la proximité géographique L'abandon de l'ouverture le dimanche grande journée chômée si bénéfique le matin c'est à dire aux horaires usuels des activités de jardinage ne va pas dans le sens d'une facilité pour les habitants Vous parlez concernant les professionnels de démarche de concertation et d'accompagnement Ce sont de belles intentions mais dans les faits nombre de professionnels se retrouveront pris au dépourvu avec de longues distances à parcourir pour espérer bénéficier de ce service Ceci a été plusieurs fois évoqué par les groupes en commission et ces artisans ne finiront-ils pas par renoncer à cette valorisation de leurs déchets Par ailleurs vous anticipez le déploiement de la tarification incitative certes ce n'est pas dans cette délibération mais le contrôle d'accès par badge qui limiterait l'accès aux déchetteries à 8,2 fois par an ne semble pas accompagner correctement ce système Cela veut dire que demain une tome ou une tomie puisqu'on va l'appeler comme ça contraignante ne permettra pas aux ménages d'apporter les déchets qu'ils ne sauront au moins dans un premier temps mettre dans les différents conteneurs de tri et dans ce cas il vaudra mieux que ces déchets soient apportés en déchetterie plutôt que dans la nature ou je ne sais où Nous allons droit vers l'incompréhension de la population et vers des dépôts sauvages Tout le monde n'a pas un fourgon de grande taille ou une remorque permettant d'apporter ces déchets taille d'arbre de haies et autres encombrants uniquement 8 fois par an Le groupe NISC partage le souhait de l'incitation et nous sommes tous très convaincus par l'urgence d'agir sur le non-gaspillage des ressources et la valorisation de ce que nous avons déjà utilisé mais encore récupérable Cela doit bien sûr passer par une communication encore et encore auprès de tous et nous pensons que tout le monde ne semble pas encore sensibiliser à cette thématique qui est pourtant tangible et non discutable Il faut bien sûr aller dans le sens proposé par la délibération mais attention à ne pas creuser un fossé entre ces décisions et les citoyens Ne devons-nous pas travailler encore sur la capacité de chacun à se saisir de ce problème global pour améliorer la valorisation des déchets ? Alors certes cette communication peut ne pas être de la seule responsabilité de notre métropole Mais contraindre empêcher et sanctionner est un peu trop l'esprit de cette délibération qui pourrait avoir l'effet inverse de l'amélioration du service au bénéfice des usagers et de la valorisation à grande échelle des déchets Alors l'amendement proposé par la majorité pour un comité de suivi va certes dans le bon sens mais néanmoins pour toutes les raisons que je viens d'évoquer le groupe s'abstiendra sur cette délibération Merci La parole est à Richard Cazeneuve Merci M. le Président Je crois que ça a été déjà beaucoup dit donc je vais être assez synthétique Il y a du positif et du négatif dans cette délibération Le positif c'est que nous aurons une rénovation dont ces déchetteries ont bien besoin Rénovation qui a pour objectif aussi de mieux valoriser nos déchets nous sommes déjà au-dessus du seuil légal qui est à 65% nous sommes à 70% de valorisation il est bien de se fixer un objectif plus ambitieux en ce domaine Autre point positif c'est la sécurisation des déchetteries là-dessus réjouissons-nous que notamment avec la vidéosurveillance les réalités finissent l'emporter sur les freins idéologiques qui pourraient exister dans ce domaine en revanche la question des points négatifs elle est effectivement bien présente à travers l'éloignement du service public que ce projet de schéma directeur met en place ça a été souligné par pas mal d'intervenants on a entendu Fontaine on a entendu David Richard également pour le sud Isère l'autre jour en commission c'est les Vizilois qui s'inquiétaient du devenir de la déchetterie de Vizil qui passe en proxy et effectivement les horaires d'ouverture aujourd'hui donc tels qu'ils sont prévus dans le schéma directeur pour les déchetteries proxy sont assez restrictifs ces horaires restrictifs puisque fermeture du dimanche fermeture du lundi ouverture les mardis mercredi jeudi vendredi après-midi seulement ça va effectivement poser un gros problème et puis il y a le regroupement à Grenoble par exemple c'est un vieux projet un vieux fantasme qui n'est pas nouveau de regrouper les trois déchetteries en une là aussi la nouvelle qui est annoncée n'est pas une bonne nouvelle pour les Gros-de-Blois parce que un pour les riverains de la nouvelle déchetterie ça va être des nuisances supplémentaires et deux pour les autres c'est un éloignement du service public donc pour toutes ces raisons je crois qu'il faudrait que nous puissions revoir ce projet revoir ce plan ce schéma directeur pour que la modernisation de l'outil ne se traduisent pas par un éloignement du service public nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre avoir une meilleure valorisation de nos déchets si celle-ci se fait au détriment du service qui est offert aux habitants de la métropole donc voilà pourquoi nous ne pourrons pas voter ce schéma directeur qui nous est proposé merci je laisse la parole à Renzo Sudi oui quelques juste quelques réflexions parce que beaucoup de choses ont été dites dans un processus qui est qui est compliqué moi je l'entends mettre en place un changement de poubelle des déchetteries qu'on va remodeler des services que les communes ne pourront plus utiliser parce qu'il faut aussi rajouter ça c'est à dire que paradoxalement dans toutes les déchetteries qui vont être construites les communes ne pourront pas apporter leur leur propre déchet les services communaux et qu'il faudra à côté reconstruire les mini déchetteries pour les services pour les services communaux voilà avec des problèmes de foncier des problèmes de coûts d'aménagement et ainsi de suite parce que ça on ne l'évoque jamais mais c'est une des réalités et puis je veux dire dans les remarques qui nous sont faites ou qui commencent qui commencent à remonter il y a des choses sur lesquelles il faut être être attentif je crois je ne sais plus qu'il y a le collègue qui l'abordait l'histoire de 8 dans l'année attendez 8 dans l'année puis après au delà de 8 on paye moi ça ne me semble pas je dirais donner une bonne image de de la modernisation avec toujours à la sortie parce que c'est comme ça au delà de 8 on paye voilà ben oui parce qu'il faut le dire parce que c'est pas simplement qu'on est à 8 ben en tout cas c'est ce qui nous remonte 8 pendant 8 8 on peut y aller moi ce qui m'est remonté c'est ça c'est que 8 c'est ce qui est je dirais proposé voilà les individus peuvent aller 8 fois dans l'année à la déchetterie et quand les 8 sont passés si on y va on paye voilà donc moi je le soulève je n'affirme pas c'est ce qui nous est remonté j'aimerais bien avoir je dirais des éléments là dessus la question des professionnels c'est pareil je veux dire on a 4 lieux il me semble il faudra peut-être réfléchir à ce qu'il y ait quelques lieux supplémentaires parce que ce qu'on voit déjà c'est il suffit de monter au château d'eau des Chiroles là-haut pour voir comment on commence à régler le problème avec des dépôts sauvages voilà donc après il faudra sans doute qu'on fasse prendre conscience d'un certain nombre de choses aux professionnels mais 4 voilà c'est sans doute pas à mon avis suffisant il y a la question des horaires qui nous remontent aussi comme étant compliqués la suppression du dimanche ainsi de suite je dis ça pourquoi parce que tout s'affoute en ce moment on est en train de déployer la poubelle marron voilà bonne chose on est tous d'accord déchets alimentaires je l'ai à la maison très bien j'en fais quoi moi de la petite poubelle marron quand il faut que je transvase dans la grande poubelle marron qu'il faut que je sorte et qui est au 9-10ème c'est comme ça vide je dirais il va falloir qu'on évalue cela c'est pour ça que je dis c'est compliqué c'est pas simple et que la création du comité de suivi me semble absolument déterminante à condition que le comité de suivi soit un comité de suivi qui je dirais ne soit pas là pour bétonner les décisions qu'on a déjà prises mais pour les adapter les rendre plus efficientes et tout la question des bacs à verre avant on avait des bacs enterrés voilà jusqu'à il y a un an maintenant on nous a enlevé les bacs enterrés et on a mis des trucs odieux du point de vue effet intégration urbaine les trucs en verre plastique et tout alors quelques-uns ont été peints dessinés là ça va ça s'intègre un peu mieux ça devient presque une oeuvre artistique mais les autres regardez la gueule qu'ils ont voilà quand ils sont plantés alors que on avait je dirais développé en tout cas dans beaucoup d'endroits des bacs enterrés donc il y a un certain nombre de choses qui bien entendu doivent être évaluées ne peuvent pas tout être réglé y compris dans les comportements dans nos analyses avant pour que tout soit parfait après donc le rôle du comité de suivi je veux insister là-dessus me semble absolument déterminant pour que les choix qu'on fait on puisse les bouffer on puisse les adapter on puisse dire oui ça ça fonctionne bien ça ça fonctionne pas bien parce que il y a de la rigidité dans la réponse dans les réponses aujourd'hui on s'est ouvert sur quelques cas avec Georges ou Jaoudi c'est toujours pas réglé et les habitants boum on leur met je dirais des comment dire des réponses en carré comme ça inamovible voilà je crois qu'on a intérêt avec cette idée du comité de suivi à ce qu'ils se réunissent régulièrement qu'ils l'évaluent qu'ils aillent sur place qu'ils vérifient et que ça permette d'adapter une politique qui soit même si on est d'accord tous sur le fond qui soit la plus juste la plus efficiente possible voilà c'était le sens de mes remarques merci je vais laisser la parole à Jean Damien Mermi au Blondin Patrick Durand Marcel Replin Lucille Lereux vous me permettrez juste de dire une chose je ne sais pas si à un moment donné dans les dans les échanges je ne vais pas redonner la parole au vice-président pour préciser quelques éléments où j'ai l'impression mais il va le dire qu'il y a quelques informations qui sont fausses et qui ne sont pas justes dans ce qui est dit bon encore une fois tout simplement pour repréciser à un moment donné quelques éléments de clarté sur ce dont nous parlons et ce ce qu'il y a dans le schéma directeur tel qu'il est voté là qu'il puisse y avoir eu à un moment donné des éléments de discussion et des éléments d'échange et entre la réalité de ce qui est aujourd'hui posé je ne voudrais pas qu'il y ait finalement des fake news qui demeurent sur ces sujets je voudrais simplement là aussi porter à la connaissance vous me permettrez juste je me suis j'ai été interpellé par le débat ce débat est évidemment passionnant c'est un débat de service public de proximité c'est un débat je me suis dit mais sommes-nous finalement si différents des autres alors je vais juste donner un exemple je l'ai pris comme cela parce que c'est souvent une métropole avec qui nous nous comparons juste pour regarder c'est important tout n'est pas comparable néanmoins il y a des éléments à regarder j'ai pris la métropole de Bordeaux la métropole de Bordeaux c'est 783 000 habitants donc plus que nous c'est 580 km² plus que nous puisque nous nous sommes à 540 km² c'est un réseau de 17 déchetteries pas une de plus c'est un réseau de 5 déchetteries professionnelles je regardais juste c'est un système de macaron qui est demandé aux gens je le pose ainsi donc je voudrais pas qu'on isole finalement le débat qui est ici qui a son importance dans la réalité des gens mais les habitants de cette agglomération ne sont pas non plus totalement différents des autres habitants de ce grand et beau pays qui est le nôtre je voulais simplement donner ces petits éléments de comparaison mais comparaison n'est jamais raison néanmoins c'est toujours intéressant de regarder ce que font les autres ailleurs en l'espèce sur sur cette approche là je laisse la parole à Georges Oudjaoudi peut-être pour quelques éléments de réponse alors Georges il y a une rumeur je ne sais pas comment lui tendre le cou parce que il y a je ne sais combien de réunions publiques où je suis intervenu sur ce problème de la limitation des passages en déchetterie je redonne les deux points d'information qu'à l'époque j'avais donné à l'exécutif et y compris dans ce conseil dans nos déchetteries nous avons effectivement une moyenne de 8,2 passages par an c'est un constat le deuxième point c'est que tous nos voisins nos voisins plus tous ceux qui sont en train d'équiper les déchetteries en demandant l'exclusion des artisans ont tous des dispositifs de contrôle d'accueil il y en a au moins 3,4 dispositifs qui existent nous on a choisi le badge et une limitation du nombre des accueils mais je le cite à titre d'information nos voisins voironnais et du grésivaudan limitent à 13 passages je crois c'est une information pour ce qui concerne la métropole nous avons décidé de ne pas limiter les passages mais j'ai indiqué aux élus que par contre nous aurons les données c'est à dire que nos 8,2 passages qui sont aujourd'hui des comptages pifométriques c'est des sondages que nous faisons et des campagnes 2 fois 15 jours sur pas la totalité de nos déchetteries d'ailleurs donc c'est de l'estimatif mais en sachant bien que bon certainement à 80% c'est pas loin de la vérité et puis ça donne une échelle par contre là on aura la réalité on saura le maximum des passages qui existeront le nombre de gens concernés etc ces données c'est normal vous les aurez nous les aurons et si à lieu de décider je redis bien que pour toutes les autres collectivités la limitation des passages quand elle est évoquée mise en place elle est là pour endiguer l'utilisation par des artisans de badges personnels c'est tout c'est uniquement cette vocation c'est pas pour aller emmerder ceux qui habitent à 2 pas de la déchetterie et j'en connais plus qu'à 2 pas d'ailleurs et qui viennent avec des brouettes tous les jours dans nos déchetteries donc il faudra bien si d'aventure les successeurs ou nous on est soumis à cette question je rappellerai que si on met en place une mesure elle aurait pour objectif de réduire le passage d'artisans et pas d'aller embêter ceux qui en font du lien social entre guillemets et je dirais un élément de vie connue donc je redis bien je l'affirme il n'y a pas il n'est pas envisagé aujourd'hui de limitation de passage d'accès à nos déchetteries je poursuivrai la réponse après les autres et donc d'éléments tarifés pour les particuliers oui mais encore une fois là aussi le canard son cou il est tordu non mais à un moment donné soit on débat sur la réalité de ce qui est posé avec des choses qui sont bien et des choses qui sont effectivement questionnables on est bien d'accord mais les éléments sur lesquels on se questionne sont des éléments objectifs c'est pas des éléments subjectifs parce que dans ces cas là on peut tout mettre dans le débat la parole est à Jean-Damien Mermillon-Blondin merci monsieur le président vous avez dit il y a quelques instants que finalement notre métropole et qu'il fallait un peu regarder ce qui se passait ailleurs et qu'on n'était pas tellement différents des autres ça m'ennuie parce qu'au moment du budget votre exécutif et votre majorité a affirmé qu'on était différents des autres et qu'en transition écologique que notre budget était à plus de 70% engagé là dessus donc si comparaison n'est pas raison il y a des moments où on n'est pas différents puis des moments on est différents vous revendiquez cette différence sur le plan écologique et je pense qu'il faut s'en enorgueillir donc c'est le moment peut-être justement de faire cette pédagogie et vous avez rappelé tout à l'heure quand on parlait de la charte que les métropolitains nous regardent alors pas assez à notre goût à tous parce que ce qui se passe dans cette enceinte mériterait plus d'attention de nos métropolitains puisqu'on décide en leur nom en quelque sorte notre collègue Corbet disait aussi qu'il fallait faire de la pédagogie Renzo Sully disait que la compréhension n'était pas si simple avant de vous donner notre position de vote et vous faire une demande je voulais vous faire part et c'est en plein dans le débat d'aujourd'hui de plusieurs interpellations que nous avons rencontrées parce que on sensibilise nos habitants toute la journée toute la semaine tous les mois sur l'air sur les déchets et quand ils reçoivent ça ça là ou on leur dit vers des livraisons moins polluantes puis de l'autre côté on dit supplément nature notre bien commun dans un sac plastique là comment ? et bien plusieurs m'ont dit vous vous fichez de notre figure ou quoi la métropole vous nous faites la leçon vous mettez ça dans du plastique alors j'étais un peu sans voix alors je suis allé voir un peu les logos qu'il y avait dessus pour pouvoir leur répliquer et puis sur les logos on voit que c'est 100% recyclable I am green ça veut dire parce que j'en savais rien du tout que ce sont des biopolymères à 22% végétal ça veut dire qu'à 78% c'est pas végétal et tout ça est pas biodégradable excusez-moi de cette petite incise mais quand on parle de pédagogie et qu'on balance ça en même temps dans toutes les boîtes aux lettres de nos métropolitains certains ont du mal à comprendre vous donnez notre position de vote aujourd'hui et monsieur le président si on est d'accord avec vous il faut tordre le cou à tout ce qui est faux on a le moyen peut-être de le faire et on vous fait une proposition pour vous y aider en page 5 de la délibération paragraphe 1 2 3 4 5 6 où il y a justement le contrôle d'accès par badge en quatrième ligne je cite parce que s'il y a peut-être des fake news ou des contre-vérités comme on le dit par ailleurs c'est parce que peut-être les choses laissent place au doute il est écrit le nombre de passages ne sera pas limité dans un premier temps quelqu'un qui sait lire comme quelqu'un qui reçoit ça qui ne lit pas tous les logos il se dit il se fiche de notre figure à mettre du plastique de partout surtout qu'il n'est pas biodégradable et bien si on voit dans un premier temps on se dit que dans un deuxième ou un second temps et bien le nombre de passages sera limité et bien supprimons ces 4 mots faisons un amendement de suppression et affichons les choses clairement et on dira comme ça il n'y a plus de discussion il n'y a pas de sujet le nombre de passages ne sera pas limité point à la ligne si effectivement c'est une fake news je pense que vous n'aurez pas de difficulté à accéder à cet amendement de suppression Merci M. le Président on va regarder ça merci pour votre contribution il serait bien comme je l'ai dit tout à l'heure mais il serait bien qu'on les formule par écrit à ce stade oui 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 il n'y a pas de soucis les fulgurances sont importantes absolument Patrick Durand Oui merci M. le Président alors faisons partie des nombreux groupes de travail qui ont travaillé sur cette question dans la commission SPER je ne saurais pas le dire en nombre et je pense qu'on est au moins une dizaine une douzaine de groupes de travail en présence de l'ensemble des représentants des groupes des groupes politiques de la métropole travaillent depuis plus d'un an moi je souligne déjà l'énorme travail de fait mais on pointe aussi la première difficulté c'est comment on articule une vision métropolitaine voire plus large sous ces questions et comment on prend en compte la spécificité de chaque commune qu'elle soit petite ou grande et là dessus j'ai entendu les deux interventions de Jean-Paul Trovérault et de Renzo qui pointent des éléments que je partage totalement donc pour notre groupe cette délibération concernant le schéma directeur des déchetteries nous appelle à être vigilants et à imposer une vision communale explicite ça a été dit par pas mal d'intervenants dans un cadre bien sûr de service public alors après la question des sites la question de l'organisation des propositions des horaires toutes ces questions il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin qui ont été dites à la dernière commission qui a traité cette question moi je pense qu'il faut qu'on avance et qu'on trouve et qu'on régule les problématiques la grosse problématique c'est la question des déchetteries sauvages des dépôts sauvages qui est une vraie difficulté dans toutes les communes qu'elles soient petites ou grosses y compris sur la périphérie de la métropole après sur la question du contrôle d'accès si on valide le principe du contrôle d'accès pour y compris régler de manière cohérente l'arrivée des la sortie des professionnels vers des déchetteries professionnelles j'ai quand même pas trop de soucis sur les professionnels oui ça peut éventuellement leur augmenter le temps de trajet mais il me semble que y compris le traitement des déchets fait partie dans l'appel d'offres d'une prise en compte financière donc ils sont pas là cette question elle est pas non plus non prise en compte financièrement donc alors à être attentif à ces questions là et après dans un souci là de travail d'accompagnement des métropolitains oui je pense qu'il y a une vraie campagne de sensibilisation de communication de proximité qui est vraiment quelque chose de porteur alors j'entendais ce que m'utilisait M. Mermillot-Blandin sur le journal La Métropole il me semble qu'il arrive sous papier film dans les mairies mais que dans les boîtes aux lettres il est pas avec le papier mais à vérifier c'est une interrogation mais c'est pas fondamental après le dernier dernier petit point sur lesquels je reviens pas sur tout ce qui a été dit autour du contrôle d'accès parce que c'est pas la peine d'en rajouter mon dernier point qui est dans la délibération c'est sur la place des collectivités et éventuellement la mise à disposition de collectes décentralisées vers les services techniques il faut qu'on réfléchisse à cette question pour deux raisons quand la déchetterie est proche des services techniques ça me paraît incohérent de venir permettre à la collectivité locale je parle de l'ensemble de la collectivité locale qui sont à la fois les services des villes mais aussi des services métropolitains qui peuvent être amenés à la dépose d'objets dans les déchetteries et que la proximité d'un service technique soit limitée limitée dans le temps limitée dans le temps dans la mesure où les services peut-être sont éloignés et dans des périodes où il y a une forte intensité de tri de déchets voilà quelques éléments que je ramasse mais je pense qu'on a besoin d'avancer avec Georges qui a travaillé énormément sur ce sujet là qui s'est confronté alors après on n'empêchera jamais le retour et je trouve que c'est normal que chaque collectivité de par son excentricité excentricité géographique c'est sûr que du côté de Saint-Paul-de-Vars par rapport à Vars il y a une problématique de distance mais je crois qu'on a besoin à la fois de mettre de la proximité mais mettre de la cohérence et c'est tout l'objet de cette délibération que notre groupe chacun prendra une position moi je la voterai personnellement sans problème merci merci beaucoup la parole est à Marcel Repplin oui rapidement monsieur le président pour m'associer à la proposition de Laurent Thauviste en ce qui concerne la déchetterie de Fontaine qui historiquement était une déchetterie intercommunale avec la ville de Cessiné-Parisais merci la parole est à Lucille Nereux merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous pour nous l'enjeu de ce schéma directeur à l'horizon 2030 c'est avant tout pour améliorer le service rendu aux usagers de changer l'image de nos déchetteries de les moderniser et qu'elles soient à la hauteur des enjeux de notre siècle quand on repense que 50% des déchets ménagers sont captés par ces déchetteries on comprend bien qu'il y a urgence à les transformer pour vraiment en faire des lieux de prévention et pas seulement des lieux de dépôt des déchets pour que la population soit sensibilisée et puisse s'appuyer sur ce rapport et cette relation au service public afin de favoriser de manière massive le recyclage et le réemploi tel que nous l'avons voté dans notre schéma directeur déchets c'est pour ça que nous voulions vous rappeler qu'il faut rester ambitieux et audacieux tout en entendant bien évidemment les craintes des usagers et de nos concitoyens mais c'est à nous de porter un discours clair de ne pas noyer le débat noyer le poisson comme cela a été fait tout à l'heure avec cette incise complètement hors de propos sur les emballages de la presse sur laquelle nous sommes déjà vigilants il faut porter un discours clair il faut rester précis et rester vigilant donc c'est pour ça que nous appuyons tout à fait ce schéma et que nous le voterons avec grand plaisir merci beaucoup y a-t-il d'autres demandes d'intervention d'intervention du vice-président et non Jérôme Rubès pardon merci monsieur le président effectivement si j'appuie mon image apparaît donc je ne voulais pas je ne voulais pas blesser ceux qui prenaient la parole à ce moment là non très rapidement c'est juste pour expliquer mon vote et pour être cohérent par rapport à mes votes et mon vote précédent effectivement j'étais le seul élu à voter contre la taxe incitative lors de la modification du règlement intérieur étant donné qu'on l'évoque dans le document et que le contrôle de badge effectivement va faire partie d'un des éléments de contrôle pour la taxe incitative effectivement alors je ne vais pas voter contre le schéma mais je vais m'abstenir deuxièmement donc là c'est par rapport en tant que conseiller métropolitain et puis par rapport à ma casquette de vice-président j'ai mis juste une alerte au niveau de l'insertion la politique déchets fait partie justement des politiques publiques dans lesquelles l'insertion est développée et nous avons beaucoup de marchés d'insertion dans ce cadre là et je souhaite être vigilant et amener une vigilance de tous effectivement à ce qu'on continue dans ce sens là puisque ça correspond aussi aux emplois qu'on peut créer et qu'on peut mettre dans le cadre de l'insertion à des basses niveaux de qualification et quand je lis qu'effectivement on revoit un petit peu les profils de poste des personnes d'accueil je fais juste une remarque en disant attention on ne va pas mettre non plus des niveaux de qualification Bac plus 5 à nos déchetteries pour qu'on puisse continuer à faire en sorte qu'on puisse former des gens et qu'on puisse encore avoir des marchés d'insertion à ce niveau là merci merci beaucoup il n'y a plus de demande de précision je voulais juste tout à l'heure là aussi en laissant la parole après au vice-président j'ai entendu parler de 4 déchetteries professionnelles en fait aujourd'hui nous sommes à 5 plus 1 donc nous sommes plus à 6 qu'à 4 donc je voulais juste encore une fois même si encore une fois l'idée qu'il y en est encore plus sur le territoire bien évidemment là aussi c'est un sujet de filière de filière industrielle de filière économique qu'il faut tout simplement qu'elle s'organise et ce marché il a une rentabilité donc forcément il se mettra en place et plus il y aura de travaux dans cette agglomération plus il y aura du dynamisme économique plus il y aura de la commande publique plus il y aura besoin effectivement à ce que ces déchetteries professionnelles puissent fonctionner donc mesurons cela Jean-Jou Diahoudi merci président alors c'est normal les sujets sur lesquels vous êtes intervenus balayent en fait toutes les problématiques pratiquement que nous sommes posés depuis déjà quelques années sur ces déchetteries et qui montrent aussi la difficulté que l'on a eu pour élaborer ce schéma qui est un compromis qui est nourri par beaucoup de contradictions etc les choix qui ont été faits sont des choix qui se veulent clairs par rapport aux objectifs que l'on veut tenir de manière à ce que tous les dispositifs les communes les habitants les artisans etc tout le monde soit face à un dispositif qui clarifie le rôle de chacun les latitudes de chacun et les niveaux de service que chacun doit attendre premièrement la proximité le président m'a coupé l'herbe sous les pieds avec des comparaisons mais c'est bon je ne vais pas les répéter je le redis encore avec encore plus d'ampleur nous ne sommes pas les seuls dans ce pays à nous poser tous ces problèmes là et nous les résultats auxquels on vous demande d'adhérer là ici sont je dirais dans la fourchette haute des prestations qui sont faites dans toutes les collectivités de ce pays donc nous ne sommes pas dans une atmosphère de réduction de services aux habitants etc au contraire je pense même quand on aura abouti à ce qui est marqué dans ce plan notamment les nouveaux services dans les déchetteries je peux vous assurer que nous allons faire partie des collectivités plutôt exemplaires en matière de collecte des déchets au moins sur la métropole l'idée pratique auxquelles vous devez tous vous affronter c'est que dans une déchetterie où nous mettons quatre bacs je prends un exemple simple nous mettons quatre bacs il faut que vous compreniez que les déchets qui sont collectés sont des déchets mélangés et que les déchets mélangés n'ont pas d'avenir un nous ne pouvons pas les mettre dans des filières de recyclage viable deux elles sont contradictoires avec tout ce qui se développe en France qui est de mettre de plus en plus de lignes de recyclage qui sont dédiés à des flux identifiés contrôlés sur lesquels les je dirais les disparités sont ultra contrôlées quand écomobilier vient collecter sa benne si ce qui est dans la benne d'écomobilier n'est pas conforme à ses prescriptions 95% ou 18% je crois d'éléments de mobilier la benne est refusée et benne refusée ça signifie soit incinérée au mieux soit mise en décharge donc quand on a peu de flux pardon de capacité d'accueil de flux forcément on est condamné à avoir moins de valorisation le fait aujourd'hui d'avoir mis en référence les déchetteries qui sont aujourd'hui concrètement visitables à Vif et à Saint-Martin d'Air avec près de 14 bacs et je ne compte pas tous les bacs qui sont les DDS le textile les papiers journaux le plâtre etc je ne compte pas tous ces flux enfin vous voyez un nombre de flux fait que le geste aujourd'hui aller voir dans ces déchetteries fait effectivement au début beaucoup d'aller-retour des usagers au fait aussi qu'on met le bois et le bois il y a deux bennes une bois en mêlage une bois je dirais le bois brut et une bain de mobilier et qu'il faut que l'on apprenne à nos usagers que quand ils ont un tabouret dans la main et bien et je les vois hésiter ils sont là à savoir mais au fait je le mets où on boit en mélange en machin en mobilier et nos agents leur apprennent à discerner dans tous ces objets où on doit mettre si on veut avoir un recyclage c'est à dire si on veut que la baine de mobilier soit traitée et valorisée et donc soit un revenu pour nos déchetteries et en plus une issue de valorisation en matière certaine et bien nous devons adapter nos déchetteries à ces flux toutes nos déchetteries qui ont peu de baines que l'on a appelées proxy il faut savoir que ces baines là vont être de plus en plus dédiées et que l'on va demander à nos usagers pour les flux majoritaires ils seront accueillis dans ces déchetteries dites proxy mais qu'il y a toute une série de flux sur lesquels il va falloir qu'ils aillent à la déchetterie maxi c'est inéluctable si l'on veut s'habituer et se convaincre que nous devons tout faire pour faire que la matière retourne à la matière c'est aussi simple que ça voilà donc après le problème des horaires etc et bien on l'a adapté au flux c'est à dire on sait très bien qu'on ne peut pas mettre un gardien accueillir toute la semaine 2000 tonnes annuelles pardon d'être présent toute la semaine pour accueillir 2000 tonnes annuelles de la même façon dans une autre déchetterie où on va accueillir 14 000 tonnes à l'année on ne met pas les mêmes moyens on ne met pas les mêmes horaires on ne met pas la même présence et le nombre d'agents voilà donc ces règles là qui sont vous en conviendrez pas simples conduisent à ce qu'à un moment donné on fait des choix que ces choix ne sont pas parfaits le comité de suivi pour moi est l'élément clé qui va permettre ce que l'on croyait faire dans le service déchetterie que je croyais faire dans tous les contacts que j'ai avec les maires mais qui est insuffisant et bien là de formaliser un suivi plus concret avec des indicateurs on va être obligé de resserrer l'information et de la qualifier pour que vous ayez une information beaucoup plus réaliste beaucoup plus mesurable et beaucoup plus décidable pour ce qui concerne à la fois nos horaires les volumétries etc. puisque tout le reste c'est un écheveau que l'horaire n'est qu'un des points apparents de l'ensemble du service que l'on veut développer donc je le redis le problème des horaires c'est pas une simplement je suis à la campagne ou je suis lit ou je suis là etc. non c'est on doit mettre en place des services où le maximum nos six déchetteries qui je le rappelle sont dans beaucoup de collectivités l'équivalent du nombre de déchetteries qu'elles ont pour l'ensemble de la population et nous on va adjoindre un certain nombre de déchetteries proxy pour lesquelles on va donner de plus en plus un service qui sera plus dédié la surveillance de ces déchetteries elle va nous amener parce qu'on a le témoignage aujourd'hui de Saint-Martin d'Air et de Viv alors Viv c'est normal parce que c'est en campagne maintenant sur Saint-Martin d'Air on ne peut pas nier pour ceux qui connaissaient le devant de la déchetterie de Saint-Martin d'Air il y a un an en arrière et qui vont maintenant sur le devant de la déchetterie ils voient la différence les dépôts il n'y a pas de dépôt devant la déchetterie de Saint-Martin d'Air les choses évoluent donc je souhaite que dans toutes les déchetteries le programme que l'on va mettre en place conduise à ce type d'accueil puisque c'est un accueil qui me semble plus normal pour nos habitants il demeure que pour ce qui concerne les déchets pardon les dépôts quoi qu'on me dise moi aussi je regarde je tourne assez dans les éléments nous avons toujours eu des dépôts sauvages quels que soient les horaires des déchetteries quelles que soient les proximités les ouvertures ou non de déchetteries donc c'est un vrai problème urbain et en tant que problème urbain nous l'avons saisi nous l'avons proposé dans le schéma directeur de monter une police d'environnement nous patinons pour déboucher mais on va y arriver on agit encore aujourd'hui régulièrement auprès des instances nationales il y a une commission du ministère qui se réunit sur laquelle nous sommes très actifs en matière de sollicitations et d'apport d'éléments d'information pour conduire à ce qu'enfin il y ait une autre politique de délégation de pouvoir en matière de police dite environnementale et notamment pour ce qui concerne les déchets oui il faut se remuer là dessus oui c'est un combat qui est à faire qui est complètement à faire parce que le bloc communal est fait je dirais un dessin dans nos institutions qui est quand même séculaire et qu'on ne bouge pas comme ça on ne vient pas un matin pour dire au fait et si on changeait la nature du pouvoir de police c'est pas vrai c'est quelque chose qui est profond qui est ancré et sur lequel on ne peut pas tirer comme ça la ficelle comme ça au coin d'un matin sur la relation dans les choix que nous avons fait on a dit on va dédier nos déchetteries aux habitants donc on a fait le choix de dire que les services communaux étaient sortis de les accès je rappelle entre autres parce que la conciliation des objectifs de ces deux habitants et services communaux étaient incompatibles ou se faisaient au détriment de dispositifs j'ai cité certaines déchetteries où on avait 48 clés qui étaient distribuées justement compte tenu des problématiques normales des communes c'est des marchés les communes ont des contraintes qui n'ont rien à voir avec celles d'un accueil des habitants donc nous mettons en place avec chaque commune des discussions pour essayer de trouver les compromis qu'a souligné par exemple Renzo en disant oui il y a des problèmes de sites enfin d'immobilier de foncier excusez-moi oui il y a des problèmes de charges oui tout ça nous l'évoquons avec chaque commune pour trouver la bonne résolution mais pour toutes les communes les déchets seront collectés par seront je dirais traités excusez-moi traités par la métropole c'est-à-dire nous viendrons chercher les bennes et nous prenons en charge le traitement de ces bennes par contre elles devront être accueillies avec des dispositifs d'accès donc de collecte de ces déchets qui soient complètement dépendants de chaque commune avec la liberté qu'elles y mettront et pour ce qui concerne les artisans je redis que la baisse que nous avons ces deux mois n'a pas accru de manière spectaculaire les dépôts encore que je suis prudent sur ces choses-là mais pour l'instant ça signifie que ce qui était promis ce qui était dit à savoir que les artisans qui ont pignon sur rue je les appelle comme ça improprement c'est-à-dire ceux qui effectivement savent faire des devis et des factures correctement etc on n'a pas de problème avec eux toutes les consultations qu'on a fait pendant deux ans avec eux avec les chambres de métier avec les chambres de commerce conduisent à dire qu'aujourd'hui aujourd'hui ils ont à peu près l'information et que ça n'est pas eux qui vont causer problème le problème va être pour tous ceux qui sont dans la zone grise ceux qui travaillent à moitié au noir à moitié facturé et pour lesquels c'est inéluctable nous avons des problèmes je redis que ça ne fait pas partie du plan déchetterie mais du schéma directeur que nous mettons en place une équipe de 12 agents qui vont dont la charge va être d'exercer des actions sur la propreté sur le territoire bon en collaboration avec les communes etc mais on reste pas les pieds dans le sabot en disant oui on aura peut-être etc on sait qu'on risque d'avoir pendant une époque l'expérience des autres collectivités dit que ça en général ça dure 6 mois à 1 an mais qu'il faut réagir effectivement pendant ces premiers temps de matière active et nous le ferons soyez en sûr voilà ensuite pour les amendements je suis effectivement tout à fait d'accord avec l'amendement soutenu par Laurent Tovis et puis par Replin sans problème puisque c'est ce que j'ai toujours dit dès qu'on trouve un terrain à Fontaine aucun problème alors évidemment on est la dernière des dernières hypothèses c'est d'attendre que l'Elie s'en aille parce qu'on sait qu'il va partir un jour ou l'autre mais enfin c'est vrai qu'attendre ça risque de durer encore 5 ans ou 10 ans mais toute opportunité pour moi est inclus dans le schéma et dans les financements qui ont été proposés dans la PPI donc ça ne me pose aucun problème voilà d'accord aussi pour enlever comme le demande Mermiot je crois bon la notion sur le au plus tard il ne m'écoute pas Mermiot mais enfin ok pour d'accord pour enlever le dans un premier temps c'est vrai voilà dans un premier temps c'est oui comme je dis simplement pour pour indiquer que oui on enlève cette membre de phrase parce qu'elle est conforme à ce que je viens de ce que j'ai dit précédemment à savoir que nous n'envisons pas pendant ce mandat les successeurs verrons bien ce qu'ils feront donc pas de problème pour l'enlever voilà merci beaucoup et pour le canard je signale quand même qu'on recycle tous les plastiques c'est pas et sans doute et sans doute pour dire à Jean Damien qu'il possède peut-être dans les mains c'est pas peut-être c'est même sûr un collector l'emballage plastique est sans doute parmi les derniers donc c'est ce que nous avons demandé et il sera désormais supprimé voilà donc ça c'est le premier point le deuxième point je dis juste je dis juste effectivement je vous propose de voter des amendements qui sont proposés par Laurent Toviste et également Jean Damien Mermi au Blondin et évidemment l'amendement de l'exécutif naturellement au voie y a-t-il des explications de vote oui Jean Damien Mermi au Blondin oui merci monsieur le président déjà merci de pour ce collector ce qui démontre à madame Lucille Lereux que ce qu'elle raconte est absolument un non-sens donc c'est bien le bon sens qui triomphe et non pas la politique politicienne et je vous en remercie pour le surplus et l'explication de vote on vous remercie d'accéder à notre amendement néanmoins le groupe ne pourra pas aller vers un vote favorable malgré cette avancée dont on vous remercie pour d'autres raisons qui ont été évoquées par les différents intervenants mais on est sensible à cet amendement de suppression qui évitera justement la résurgence du canard bien alors je mets au voie l'amendement Mermillot-Blondin pour l'appeler ainsi cet amendement qui vote contre cet amendement qui s'abstient unanimité l'amendement toviste qui s'oppose qui s'abstient unanimité l'amendement exécutif qui s'oppose qui s'abstient unanimité le schéma directeur ainsi amendé qui s'oppose Grenoble métropole métropole d'avenir qui s'abstient NISC et alors De Fontaine c'est Jean-Paul Trouvéreau Sylvie Bandacchino et également Jérôme Rubès c'est cela la délibération est donc adoptée merci beaucoup nous avons un avis sur le projet du plan régional de gestion ah pardon prolongement du dispositif de subventionnement d'équipement des communes pour l'amélioration du tri la réduction des déchets Georges Udjaoudi tant pis j'improvise je me suis paumé dans mes papiers tout à l'heure non c'est pas grave nous avons aujourd'hui dix communes qui ont adhéré au dispositif je le rappelle que ce dispositif venait après l'application de la redevance spéciale aux communes puisque vous le savez que la loi indique que tous ceux qui ne payent pas la taxe la taxe immobilière donc la tom sont automatiquement assujites peuvent être assujettis à la redevance spéciale et que dans le plan que nous avons mis en place nous avons évidemment passé tous les bâtiments de l'Etat les casernes les préfectures tous les dispositifs nous avons passé les lycées les collèges d'autres services de l'Etat et puis les communes donc il y a maintenant plus de deux années précédées par une campagne qui a duré près d'une année sur les évaluations etc. en discussion avec les communes cette redevance spéciale constitue de fait une charge nouvelle pour les communes puisqu'elle n'existait pas dans les années qui précédaient et donc on a proposé un dispositif qui donc d'accompagnement de ces communes qui est toujours actif aujourd'hui pour les aider à baisser faire baisser cette redevance spéciale c'est à dire faire baisser la production de déchets des établissements communaux paracommunaux équipements sportifs etc. Première action concrète a été de entre guillemets ristourner pratiquement la première année de redevance spéciale au travers d'un dispositif de subventionnement à 2 euros par habitant pour chaque commune sur présentation de factures d'éléments qui concouraient à la réduction des déchets si possible réduction des déchets pour la commune donc produit par la commune ça c'était le premier aspect aujourd'hui nous avons 10 communes qui sont complètement entrées dans le dispositif nous en avons 20 qui sont en cours parce que c'est bon c'est vrai que les choix est-ce que c'est du matériel enfin quel matériel quel dispositif n'est pas simple nous avons une personne qui est en charge de tous ces contacts et de cette alimentation auprès des communes pour les accompagner donc au minimum nous aurons 30 communes qui auront qui vont bénéficier de ce dispositif et qui devaient s'arrêter je le rappelle à en juin 2019 donc là la délibération elle consiste à repousser ce délai à mars 2020 c'est-à-dire pour permettre actuellement ou à ceux qui voudraient rentrer prendre le train en marche ils seront bien accueillis pour bénéficier de ce dispositif qui pour l'instant au vu des projets des communes qui sont déjà dans la course couvrent à peu près 80% de ce qu'on voulait engager donc il n'y a pas de problème pour accueillir tout le monde et si possible je sollicite que tout le monde essaye de booster ses services pour qu'on puisse aboutir parce que je le rappelle l'objectif est simple c'est de concourir à faire baisser la facture pour les communes en les aidant par des dispositifs concrets ou des modalités sur lesquelles nous sommes prêts à apporter notre concours merci je mets aux voix qui s'opposent qui s'abstiennent unanimité merci l'avis sur je vous propose d'essayer d'entrer dans une phase d'accélération de façon à ce que nous puissions atteindre ce que nous avions prévu à la pause méridienne l'avis sur le projet de plan régional de gestion des déchets qui s'oppose qui s'abstient unanimité le contrat de délégation de services publics pour atteindre l'avenir numéro 6 qui s'oppose qui s'abstient l'avenir numéro 1 marché le collecte transport des déchets en apport volontaire qui s'oppose qui s'abstient l'avenir numéro 1 marché de collecte de verres ménagers assimilés sur une partie de la métropole qui s'oppose qui s'abstient nous passons à l'énergie et à l'aménagement numérique avec finalement trois délibérations il s'agit du nouveau contrat de concession pour le service public de développement et d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité et de la fourniture aux tarifs réglementés de vente pour les communes de Bresson Echirol et Bins Fontaine Pont de Clé Saint-Egrève Saint-Martin d'Air et VIF des conventions spécifiques suite aux négociations du nouveau contrat de concession avec Enedis et EDF et enfin l'accord 4 de partenariat pour la transition énergétique qui avait entraîné d'ici la métropole la parole est à Bertrand Spindler Bien merci alors ces délibérations sur la distribution d'électricité sous leur apparence technique ont un sens politique important l'électricité dont je vais parler maintenant porte en effet une charge symbolique très forte et un exemple est donné par les patients qui saisissent certains au sujet des compteurs électriques communiquants les passions comme si cet objet technique cristallisait en lui une sacralisation qui manquerait dans notre société matérialiste mystère du compteur électrique alors que le déploiement de son alter ego le nouveau compteur à gaz encore plus communiquant laisse tout le monde indifférent sans parler des objets communiquants que nous avons dans nos sacs à main ou dans nos poches qui ne passionnent que par la multiplicité de leurs usages c'est que l'électricité est partout dans nos rues dans nos moyens de transport dans nos logements l'électricité brosse nos dents elle remplace notre voix notre vue notre oui nos muscles et même notre intelligence paraît-il elle est dans les jouets de nos enfants dans nos thermomètres ou le long de nos pistes de ski elle est dans nos râpes à fromage dans nos pendules ou dans nos balances les rois du commerce nous ont rendu dépendants et oublieux d'un monde plus mécanique qu'électronique il est donc d'une importance primordiale de maîtriser la distribution de cette électricité passionnante et omniprésente dans nos vies la loi a donné au métropole la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie AODE l'autorité organisatrice c'était auparavant la commune mais la plupart du temps elle ignorait qu'elle avait cette compétence et ne l'exerçait pas à cette compétence d'AODE est associée la propriété des réseaux compteur inclus les réseaux de distribution d'électricité sont propriétés de la métropole et un propriétaire doit s'inquiéter de l'état de ses biens surtout quand ils ont un rôle si fondamental dans la vie quotidienne La métropole le conseil métropolitain les représentantes et les représentants élus du peuple nous-mêmes ici dans cet hémicycle voulons exercer cette autorité nous voulons affirmer cette autorité organisatrice cela est nouveau et c'est tout le sens de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014 nous métropoles nous établissements publics de coopération intercommunale affirmons notre compétence et notre autorité sur la distribution de l'énergie et nous nous donnons les moyens de le faire gérer un réseau de distribution c'est un métier et l'autorité organisatrice délègue donc cette compétence elle délègue mais elle ne veut pas déléguer n'importe comment et elle veut avoir les moyens de contrôler le délégataire exercer une autorité n'est pas une fin en soi c'est une mission c'est une responsabilité ce n'est pas une fin en soi nous avons collectivement travaillé depuis 2015 pour définir notre feuille de route notre schéma directeur de l'énergie 2030 qui se résume par ces mots moins de gaspillage et plus de renouvelables lorsque le contrat de délégation de services publics du chauffage urbain est arrivé à échéance nous l'avons remis en concurrence pour la distribution d'électricité il n'y a pas de mise en concurrence c'est ainsi qu'on s'en réjouisse qu'on s'en satisfasse ou qu'on le déplore un contrat donc négocié avec Enedis au point où j'en suis et puisque j'ai un peu de temps de parole je dois dire quelques mots d'histoire et de géographie l'héritage historique de notre territoire c'est Greenalp Grenoble Réseau Énergie des Alpes toute récente filiale de GEG qui distribue l'électricité à Grenoble et à Séchilienne par délégation de la métropole pour un tiers des habitants environnementaux ensuite ce sont 39 autres communes où Enedis distribue l'électricité par délégation du syndicat des énergies de l'ISER qui est l'AODE historique au titre des communes puis maintenant de la métropole qui s'est substituée à elle c'est l'occasion de dire le souhait de la métropole d'exercer son rôle d'AODE sur tout son territoire et c'est un souhait porté plus généralement par les métropoles et porté à ce titre par France Urbaine l'association qui représente les métropoles auprès des pouvoirs publics deux communes avec Grinalp 39 avec le CDI et puis ces huit communes donc où Enedis distribue l'électricité par délégation par délégation directe de la métropole Bresson Échirole Ébens Fontaine Le Pont de Clé Saint-Égrève Saint-Martin-d'Air et Vif dans la délégation de services publics il n'y a pas que la distribution mais il y a aussi la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés par EDF pour ces huit communes parler des tarifs de l'électricité nous entraînerait très très loin dans la complexité je dis simplement qu'au niveau national le tarif réglementé concerne environ 80% des ménages et que l'électricité aux tarifs réglementés est majoritairement d'origine nucléaire comme chacun sait cela concerne bien sûr également les entreprises locales de distribution par le système de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique l'ARENH j'en viens plus précisément maintenant à cette convention résultat de 18 mois de négociations élaborées dans le cadre national de la négociation entre Enedis EDF France Urbaine et la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies je remercie les agents de la métropole qui exercent ce rôle de contrôleur de concession et de défenseur des biens communs de la métropole qui ont longuement négocié la concession de nos réseaux je remercie aussi Georges Patrick et Jean-Luc qui ont participé au temps fort comme élus métropolitains au temps fort de cette négociation le point de départ est un diagnostic partagé sur l'état de nos réseaux je le répète nos réseaux à nous métropole et sur la qualité du service rendu qui se synthétise par le chiffre du temps de coupure moyen ce qu'on appelle le critère B qu'il vente qu'il neige ou que l'eau nous submerge il faut que le courant passe pour tenir ce critère B il faut investir dans les réseaux et ce sont les engagements pris par Enedis avec un schéma directeur des investissements qui se décline en programme pluriannuel d'investissement de 5 ans car bien évidemment il faut parler d'argent dans ce type de contrat de concession la redevance de contrôle est augmentée c'est elle qui finance les agents de la métro qui exercent ce contrôle de concession et il y a aussi en complément du contrat de concession des conventions spécifiques pour la participation financière à l'enfouissement des lignes dans un but esthétique pour la cartographie et l'échange des données enfin il y a également un accord de partenariat pour la transition énergétique avec un financement de 110 000 euros par an pour le développement de notre service public de la performance énergétique partenariat pour un travail en commun car vous le savez le monde de l'énergie est en transition le contexte national européen et international est instable les technologies évoluent on va vers des échanges inter-énergie entre le gaz ou les gaz l'électricité la chaleur avec des systèmes de stockage intermédiaires et des productions de plus en plus décentralisées c'est en coopérant avec les industriels que nous pourrons adapter notre service public pour les usagers et pour la sauvegarde de l'environnement je termine en disant que la durée du contrat est de 20 ans il est donc soumis à votre approbation trois délibérations la première est la signature du contrat de concession la deuxième ce sont les conventions spécifiques dont j'ai parlé la troisième est l'accord de partenariat pour la transition énergétique merci beaucoup monsieur le vice-président y a-t-il des interventions Patrick Durand oui merci monsieur le président je serai relativement bref Bertrand vient de dire un certain nombre d'éléments que je partage totalement puisque j'ai participé à l'ensemble des discussions ce que je trouve important de pointer c'est que les rencontres avec Enedis de la première à la dernière réunion on a pu en tant qu'élu métropolitain réaffirmer toutes les questions autour du service public en l'occurrence de l'électricité et je trouve que ce qui est intéressant c'est on a fait bouger la position d'Enedis qui n'était pas habitué à discuter de ces questions là parce que on lui avait confié pour certains depuis 46 pour d'autres depuis bien avant la question la gestion du réseau et je pense qu'à cette occasion ça nous a permis de pointer la spécificité de la métropole les besoins les améliorations vous trouverez par exemple l'exemple de VIF qui avait encore des fils nus avec un réseau en très mauvais état de pointer les points de fragilité et surtout de répondre à la question des usagers de la qualité de fourniture Bertrand Spindler l'a posé la question de la péréquation tarifaire et puis surtout la question de la fréquence et toutes les questions qui peuvent paraître techniques mais qui sont de la responsabilité des élus à demander à l'opérateur de répondre à nos exigences le petit point particulier qui nous a peut-être pas permis d'aller au bout mais on y travaille c'est indirectement les communes qui sont adhérentes au CDI et qui le CDI discutant de cette question avec Enedis on a pendant la négociation écrit aussi au CDI pointant les problématiques qu'on souhaitait voir renforcer à la fois sur le temps de la concession puis sur un certain nombre d'investissements donc moi je pour être et je terminerai là-dessus je trouve que c'est intéressant et ça montre que les élus quand on prend en main nos affaires et qu'on va discuter avec un opérateur en l'occurrence Enedis mais on pourrait le faire avec d'autres on remet la dimension publique au centre des débats sans occulter les problématiques d'investissement à long terme et à court terme et je pense que là-dessus on a bougé les choses Bertrand l'a dit mais on sera la première métropole à signer le contrat de concession donc à regarder comment cette question elle évolue à la fois en s'appuyant sur la FNCCR et des rencontres en s'appuyant sur France Urbaine excusez-moi mais aussi en regardant côté FNCCR comment on impose à Enedis mais plus largement aux opérateurs cette question EDF était dans la discussion parce que EDF est aussi partenaire de la signature mais je pense qu'il faudra qu'on réfléchisse avec EDF quand on va sur les contrats d'énergie qu'est-ce qu'on met aussi en dimension publique et je pensais notamment on y reviendra sûrement dans le vœu que dans les contrats d'achat d'énergie comment on travaille sur la question de la précarité énergétique et la mise en place de correspondants précarités par tous les opérateurs ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça peut être une piste aussi pour continuer à prendre en compte la situation des citoyens pour qui la facture d'énergie et aujourd'hui un point important dans le budget des ménages on y reviendra dans un vœu qui est à votre proposition merci merci beaucoup Patrick Georges ou Djaoudi merci Président alors ce contrat qui porte aujourd'hui sur l'Union Commune mais qui du moins un présage d'une relation différente avec Enedis et puis certainement je l'espère à moyen terme d'une rediscussion de l'ensemble de notre concession sur le territoire de la métropole va donner je pense même dans le pays une connotation différente dans les négociations qui se font entre les communes et Enedis nous avons durant ces deux années mesuré le chemin qu'a fait Enedis entre une conception de grosso modo on s'occupe de tout allez voir ailleurs et contentez-vous de recevoir le chèque de la redevance qui est complètement arbitraire mais enfin voilà maintenant la prise de conscience je pense qui va je l'espère être réaffirmée par des autorités importantes d'Enedis lors de la signature de cette convention on souhaite qu'elle soit marquée comme cela parce qu'elle indiquera bien qu'il y a enfin une prise de conscience que du rôle de chacun c'est à dire qu'il y a des concédants il y a des concessionnaires et que le concessionnaire est en devoir de fournir les éléments qui permettent aux concédants de juger des décisions structurelles structurantes financières etc qui sont prises sur le réseau dont il a finalement la responsabilité devant les usagers alors dans cette discussion on a avancé sur beaucoup de choses Bertrand en a cité quelques-unes mais enfin je pense que les aspects de résilience sur la haute tension c'est à dire la protection vis-à-vis de l'inondabilité de tous les postes à haute tension la révision de la l'appréhension qu'avait Inedis sur les taux d'incident les temps de coupure le vieillissement pour la basse tension tout ça nous a permis de construire une intervention sur au moins les deux programmes d'investissement sur dix ans deux programmes de cinq ans et d'autre part on a su aussi préserver l'avenir sur les colonnes montantes dont à la fois il n'en était rien dit mais qui pouvaient nous induire dans des dispositifs coûteux pour la collectivité voilà donc il y a des aspects positifs mais enfin il faut quand même revenir pour ce qui est je dirais l'appréhension d'une négociation avec un concessionnaire pour lequel la durée du contrat qui est proposé qui est donc passé de 30 ans à 20 ans celle que nous avons obtenue reste quand même une durée très longue preuve en est que malgré tous nos efforts de négociation nous n'avons pas pu contraindre à ce que les plans d'investissement soient établis sur la durée des 20 ans de contrat nous avons pour l'instant que deux dispositifs entendus qui sont les PPI le programme 1 et 2 c'est à dire les 5 années suivantes sur 10 ans mais que on n'a pas pu cranter les dispositifs sur les 10 années suivantes voilà donc ce qui indique un peu le caractère un peu ambigu d'avoir une exigence sur des durées de contrat sur lesquelles évidemment le concessionnaire n'est pas en capacité de répondre à ce qu'il va effectivement mener pendant la réalité de la durée du contrat je rappelle aussi qu'on a su dans cette négociation préserver les dispositifs qui on le sait tous dans 10 ans on ne sait pas quel sera le paysage électrique ou du moins les tendances réelles sur le paysage électrique avec tout ce qui se discute aujourd'hui à la fois les mobilités etc et sur les aspects de production décentralisée donc tous ces éléments si bien dans la production et dans la consommation vont forcément bouger énormément dans les 10 ans qui viennent et même si on n'a pas réussi à mettre ce contrat à 10 années pour avoir une véritable négociation avec le changement de paysage on a quand même préserver les outils nécessaires pour que nos successeurs aient les éléments pour rediscuter les plans d'investissement avec les nouveaux paysages qui se décideront dans les 10 ans voilà donc négociation dont on peut à la fois être satisfait mais rappeler que tout de même pour le service attendu il y a quand même nécessité à ce que nos successeurs restent ultra mobilisés pour permettre une adéquation entre les services rendus sur l'électricité et le développement du territoire merci beaucoup je vais mettre en voie quelques mots rapides moi je voudrais simplement saluer le travail de l'équipe de négociateurs métropolitains Bertrand Spindler Georges Ojaouti Patrick Durand et Jean-Luc Poulet j'ai eu à être à un moment donné moi aussi dans les discussions pour tout dire je pensais que ça allait être sans doute pas dans cette temporalité là mais finalement les éléments leviers ont été posés bravo à vous c'est assez unique Georges l'a dit à l'échelle nationale à ce stade ce qui nous amènera sans doute que la plus haute autorité vienne dans ce territoire pour pouvoir tout simplement signer cela la plus haute autorité d'Enedis il était évident que vous saviez que l'autre l'autre était là la signature du nouveau contrat de concession qui s'oppose qui s'abstient unanimité les conventions spécifiques qui s'opposent qui s'abstient unanimité l'accord 4 de partenariat pour la transition énergétique entre Enedis et la métropole qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci beaucoup pour ce vote convention de partenariat entre la métropole exactement de la plateforme de valorisation des certificats d'économie d'énergie métropolitaine la modification des termes du partenariat qui s'oppose qui s'abstient unanimité le réseau de chaleur la mise à jour des formules de révision de prix de vente de la chaleur qui s'oppose qui s'abstient unanimité la distribution publique de chaleur le rapport d'activité de la CCIAG sur la saison de chauffe il s'agit de prendre acte du rapport on prend acte la compagnie de chauffage intercommunal il s'agit du rapport annuel on prend acte on prend acte nous arrivons à un territoire durable à l'hébergement et gens du voyage la vice-présidente déléguée Françoise Cloteau délibération non mise au voie à ce stade il s'agit de la mise en oeuvre accélérée de la politique du logement d'abord une convention de fonctionnement de la plateforme avec un amendement de l'exécutif vous avez l'amendement je mets au voie l'amendement comment il y a un premier non vous avez un amendement de l'exécutif pour la deuxième délibération vous avez également un autre amendement c'est celui qui a été amené là donc voilà il s'agit de reporter un des dispositifs qui nécessitent encore du travail il s'agit de reporter un des dispositifs qui nécessitent encore du travail c'est tout c'est cela en fait l'élément dans l'amendement je mets au voie l'amendement qui s'oppose qui s'abstient unanimité sur l'amendement la délibération ainsi amendée ah Christian Coigny oui monsieur le président vous avez dû recevoir un courrier de monsieur le préfet pour demander à retirer sur le logement d'abord l'article qui concerne les adultes le squat l'hébergement des squats majeurs c'est exactement l'objet de l'amendement voilà donc c'est l'objet de l'amendement donc tout simplement de se donner un peu tout simplement du temps pour ce travail de réflexion donc la délibération ainsi amendée qui s'oppose Grenoble métropole d'avenir qui s'abstient et Alexis Jolie qui arrive à cette heure-ci qui s'abstient Grenoble métropole la délibération est ainsi adoptée la délibération 4 pour le fonctionnement de la maîtrise d'ouvrage social et urbaine résoption des squats campins et bidonvilles à compter de l'avril 2019 avec un amendement exécutif qui vous a été distribué là à l'instant je mets au voie l'amendement qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir la délibération ainsi amendée qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir adoptée je laisse la parole au vice-président ah pardon l'air s'identarisé des gens du voyage de Cécine et Paris et le changement de destination du têtement et le relogement des familles suit à l'arrêté municipal de fermeture de l'air je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient unanimité merci l'air l'environnement le climat et la biodiversité je laisse le vice-président Jérôme Dutroncy nous parler de la chartreuse de Prémol la conservation de la porterie 5 minutes oui merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous effectivement une délibération qui concerne l'espace naturel métropolitain de la chartreuse de Prémol délibération que nous avions prise l'année dernière pour effectivement faire rentrer cet espace naturel héritage de la communauté de communes du sud grenoblois 2,5 hectares pour rappel espace naturel d'ailleurs qui nous a amené en 2018 à travailler notamment sur la sécurisation des ruines ruines de l'ancien temps de l'histoire du site qui est d'ailleurs une histoire assez longue puisque dès le Moyen-Âge on a la démonstration et l'épreuve d'un site qui vivait et qui était exploité la forêt les prairies des élevages notamment les produits laitiers on a notamment donné le nom d'Arcel à Champs-Rousse la fromagerie en relation effectivement avec cette histoire agricole sur le site c'était un site qui était d'ailleurs couvert d'une grande étable de jardins potagers d'un ruisseau qui permettait à la fois d'être un vivier à poisson mais aussi fournissait eau énergie et force motrice à l'ensemble des habitants du lieu il est devenu un grand croître et une grande chartreuse et notamment avec l'accueil de religieuses dès le XIIIe siècle en 1234 c'est cette histoire qu'aujourd'hui on vous propose de poursuivre de maintenir en fait sur le site puisque s'il s'agit effectivement d'agir sur ce site en urgence il s'agit de considérer et notamment après avoir mené une mission d'expertise en 2018 sur cette fameuse porterie que cette porterie était à l'époque l'accès au cloître l'accès à ce site qui voyait notamment et commandait le passage et l'entrée à ce site ce bâtiment de la porterie a été reconstruit en 1707 là aussi en lien avec l'histoire du site les guerres de religion différents incendies qui ont vu ce site d'ailleurs à certaines époques être vidé de ses habitants pour être reconstruit et cette porterie a vécu un incendie en 1989 et depuis malheureusement n'a pas vu d'intervention de notre part et l'expertise que nous avons menée en 2018 nous amène à la chose suivante c'est que si nous n'intervenons pas rapidement ce dernier vestige qui encore existe pourrait risquer de s'effondrer et ce serait évidemment terrible pour maintenir ce patrimoine et maintenir un élément patrimonial et culturel sur un site encore une fois qui est devenu métropolitain l'année dernière et qui verra et d'ailleurs accueillera la métro rando le 19 mai 2019 je me permets de vous en faire la promotion j'espère que beaucoup d'entre vous iront sur le site et constateront par eux-mêmes effectivement ce dont on parle aujourd'hui voilà globalement ce que l'on peut dire sur le site et puis on pourra en revenir directement à l'objet de la délibération vous dire que suite aux préconisations de l'architecte du patrimoine il apparaît donc d'agir assez assez urgemment en permettant à la fois la reprise des maçonneries sur les façades mais aussi la mise en place et la remise en place d'une couverture sur ce bâtiment avec un projet aujourd'hui qui est estimé à 570 000 euros hors taxes 700 000 euros TTC et projet qui d'ores et déjà est discuté avec conseil départemental de l'ISER avec l'espace Beldone avec évidemment la commune de Volnavé-le-Haut sur lequel ce site est situé avec la possibilité évidemment d'un co-financement de l'ensemble de ses partenaires voilà et avec un projet évidemment futur qui sera discuté avec l'ensemble bien sûr de ses partenaires dans le cadre d'un comité de sites que nous mettons en place cette année Monsieur le Président Merci beaucoup Jacques Nivon Oui merci Monsieur le Président nous n'avons pas demandé à ce que cette délibération soit mise en débat mais comme on a constaté qu'elle était mise en débat nous voulons apporter quelques éléments complémentaires à ce qui a été indiqué par Jérôme Dutroncy de manière très détaillée tout d'abord on voudrait souligner enfin on souligne la rapidité avec laquelle le dossier a été instruit par les services et on voit qu'ils savent être réactifs donc nous les remercions il nous reste pendant des regrets par rapport à ce que nous imaginions pour ce site alors c'est un site montagnard et puis des études de développement touristique avaient été menées par l'ex-communauté du sud grenoblois des études qui avaient qui étaient ambitieuses par rapport y compris aux moyens de cette petite communauté ajouter des éléments supplémentaires c'est que le site est très accessible il est à une demi-heure de grenoble à un peu plus de 1000 mètres d'altitude soit l'équivalent du sapé de l'ence-en-vercors de la frais et du col du coq le site est situé légèrement en aval de la réserve naturelle du Luitel sur la commune de Séchilienne sa localisation intermédiaire entre le monde d'en bas et le monde d'en haut les montagnes en font un espace frontière à découvrir il est régulièrement investi par les familles de la métropole venues sur ce lieu pour profiter de sa fraîcheur et savourer les délices d'une nature préservée étang torrent zone humide tourbière faune et flore protégée accès à un vaste réseau de sentiers boucles PMR avec toilettes sèches préfigurant une approche respectueuse de la qualité du site ce sont autant d'atouts dont nous pourrions tirer un meilleur parti pour sensibiliser à l'environnement et à sa protection dire que nous sommes très satisfaits de ce qui a été indiqué par Jérôme Dutroncy en disant on va mettre en place un comité de pilotage en quelque sorte pour dire de regarder de quelle manière on peut l'exploiter davantage je voudrais rajouter c'est que ce site est inscrit à l'inventaire des sites naturels dont l'intérêt paysager artistique historique scientifique légendaire ou pittorex je ne vais pas y arriver ce matin je ne sais pas ce qu'il y a ça se bouscule un peu est exceptionnel sa position géographique à proximité des termes et du casino d'Uriage du golfe de Volnavey le haut des pistes de ski nordique et de ski alpin du château de Vizil ajoute une attractivité supplémentaire j'apporte tous ces éléments complémentaires à la délibération qui nous est proposée pour montrer qu'effectivement il y a des atouts extraordinaires sur ce site merci merci beaucoup je mets au voix qui s'oppose qui s'abstient unanimité sur ce dossier le plan R énergie climat métropolitain la modification du comité d'orientation qui s'oppose qui s'oppose métropole d'avenir Alexis Joly qui s'abstient adopté soutien aux associations de protection de valorisation de l'environnement NPPV Gérôme Dutroncy Philippe Cardin qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir Grenoble métropole Alexis Joly l'éducation à l'environnement sur le temps scolaire qui s'oppose qui s'abstient adopté à l'unanimité le soutien à la maison de nature et l'environnement de l'ISER la convention d'application 2019 qui s'oppose métropole d'avenir Grenoble métropole Alexis Joly qui s'abstient adopté le dispositif la trame verte et bleue dans les villes et villages le versement de fonds de concours de la métropole aux communes de Mélan pour le projet de boisement du moulin du charlet de Sessin pour le projet d'élaboration d'un plan de conservation du crapaud à litre à coucheur et de Montchabou pour le projet d'aménagement des pelouses sèches de la promenade de Bellevue tout un programme qui s'oppose qui s'abstient adopté l'habitat le logement la politique foncière le bilan 2018 programmation 2019 des opérations de logements locatifs sociaux en demande d'un agrément les aides financières de la métropole 5 minutes de la vice-présidente en synthèse la parole est à Christine Garnier Bonjour à toutes et à tous ça sera un peu moins poétique et je vais donc faire court effectivement pour souligner tout d'abord le bon bilan 2018 de logements sociaux dans un contexte vous savez qui est un contexte de précarité pour les bailleurs sociaux et qui ont qui craignent actuellement une nouvelle ponction de leurs ressources puisqu'ils ont une ponction de leurs ressources vous le savez de 800 millions d'euros en 2018 et qui craignent cette nouvelle ponction de leurs ressources pour 2020 de 700 millions d'euros malgré tout et grâce peut-être aussi au soutien maintenu par la métropole aux bailleurs un bon bilan puisque l'objectif du PLH de 1200 logements sociaux hors des conventionnements a été atteint puisqu'on est à 1193 avec notamment 924 logements familiaux dont une belle part de PLAI 36% donc notre objectif est atteint pour cela la métropole a engagé en 2018 une enveloppe de 7,2 millions d'euros ce qui est plus intéressant et important effectivement c'est quand même la programmation 2019 vous avez donc la liste en annexe 2 on est là aussi dans l'objectif du PLH donc sur les 1211 178 très proche de l'objectif mais vous savez que ce n'est qu'une première programmation qui pourrait être complétée en cours d'année avec donc 784 logements familiaux qui se répartissent sur 22 communes à noter qu'on a les trois quarts qui sont sur des communes qui sont rattrapage SRU et certains projets qui sont sur des communes en carence et je souligne qu'on a beaucoup de projets qui sont sur les communes en carence de clé Sassenage et VIF c'est à souligner par contre des inquiétudes pour les autres communes en carence qui ont très peu voire pas de projet on a également 21% des projets des logements sur des communes qui sont au-dessus des 25% et notamment aux ponts de clé sur lesquels je sais que le maire est très heureux de pouvoir reprendre des projets après une longue période où il n'était pas possible de construire mais on a également 6% sur des communes qui ne sont pas astreintes par la loi SRU mais sur lesquelles le PLH demande aussi de construire et notamment Bresson Champagné et un très beau projet à Saint-Paul-de-Vars on aura j'ai dit une programmation complémentaire pour le logement familial en ce qui concerne les foyers aussi beaucoup de projets neuf projets qui représentent près de 400 lits à noter donc un projet de résidence à Doma en reconstitution d'un foyer qui va être démoli donc contrairement à ce qu'on peut entendre les logements démolis sont bien reconstruits également trois projets de pension de famille alors on fait un amendement direct une petite coquille il s'agit d'enlever les trois projets il est indiqué dans la libération sur Grenoble il y en a bien deux sur Grenoble et un sur la tronche qui n'a pas encore été annexé par Grenoble à ma connaissance donc on corrige la petite coquille on enlève sur Grenoble on a un projet de résidence autonomie à Volnaveléo très beau projet de 50 logements deux EHPAD à Gire et Vizil et deux petits projets de logements étudiants en ce qui concerne les engagements financiers prévisionnels la métropole conserve le même système d'aide elle maintient le niveau d'aide exactement au même niveau avec les mêmes forfaits avec un engagement annuel qui est maintenu à 8,4 millions d'euros on rajoute simplement un soutien financier exceptionnel au logement foyer en résidence sociale comme on l'a fait pour une résidence sur Saint-Martin-d'Air en 2017 un petit complément d'aide de 1000 euros par logement PLAI qui permet tout simplement de minorer la redevance mensuelle sur ces logements à noter que ces projets sont éligibles aussi au pré-PLAI et à une subvention alors dans la délibération on utilise encore le terme qui est utilisé habituellement de l'État il ne faut plus dire de l'État il faut dire du FNAP du FNAP que l'État sur 2019 ne finance plus puisque le budget de l'État maintenant est à zéro en aide à la pierre on le regrette évidemment ensuite à noter que dans la programmation il y a un effort pour tendre vers 40% de PLAI augmenter donc les logements très sociaux sur les communes qui sont en grand déficit de logements sociaux à baloyer de manière équilibrée et que par contre à l'opposé on limite le taux de PLS dans les familiaux dans les programmes dans les programmes mixtes à noter un un assouplissement c'est que ce taux pourra être appliqué sur un ensemble de projets financés la même année sur une même commune de manière à faciliter donc les projets juste une exception c'est une petite opération sur Chamberton à Saint-Martin-d'Air qui permet de finaliser le programme très compliqué vous le savez et très important sur ce secteur dans la délibération suivante que je ne présenterai pas on verra le le montant donc d'aide donc du FN d'aide à la pierre de 3,3 millions d'euros avec des forfaits qui là aussi sont conservés par la métropole Canada la délégation qui sont conservés identiques à 2018 il est donc proposé de prendre acte de cette programmation donc avec la liste des logements qui est en annexe 2 et du système d'aide tel que modifié légèrement modifié comme je voulais présenter merci et bravo pour avoir réussi à présenter une délibération qui n'était pas en débat malgré tout dans le corps d'une qu'il était bien je mets au voie la première délibération qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir grand nombre métropole adopté par mes grands métropoles et Alexis Jolie s'abstient opposition délégation des aides à la pierre et de l'état et de l'ANA les objectifs ça a été dit je mets au voie qui s'oppose qui s'abstient Alexis Jolie copropriété fragilisée la programmation initiale 2019 qui s'oppose qui s'abstient métropole d'avenir Alexis Jolie adopté l'institution du périmètre de droit de préemption et renforcée sur les communes de Saint-Martin-d'Air et des Chiroles qui s'oppose qui s'abstient Alexis Jolie la demande de portage du mis à bail et d'inscription au fonds de minoration foncière au profit de l'association un toit pour tous NPPV Christine Garnier qui s'oppose Alexis Jolie qui s'abstient personne d'autre demande d'inscription au fonds de minoration foncière d'un bien situé sur la commune de Coran NPPV de Christine Garnier qui s'oppose là il n'y a pas d'opposition sur le Coran qui s'abstient unanimité sur Saint-Martin-de-Vinou demande de portage qui s'oppose NPPV toujours Christine Garnier qui s'oppose qui s'abstient adopté à l'unanimité il est 13h14 je vous propose une suspension de séance pour reprendre comme nous l'avions imaginé avec une intervention du conseil de développement sur la présentation de l'avis du conseil de développement 1h 14h15 retour